Je vais te montrer avec les papiers de quels ça tient. En Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui souffrent énormément. Il y a des jeunes filles Ivoiriens qui souffrent, ils n'ont même pas de moyens pour me payer leur récolte. Voilà, ça c'est pour moi, ça. Ça c'est pour une ligne de mes chaussures. Regarde, c'est pour une ligne de mes chaussures. Parce que j'avais plein, j'ai beaucoup de gaysiens, je me payais des gays épais, des trucs comme ça, regarde. Ça vient dans les sacs comme ça. Mais comment tes chaussures que tu te vends dans la marque ? Ça veut dire avec les... Ça veut dire avec les nylons. Moi, tu es une fille que j'apprécie beaucoup, je suis franchement, mais j'ai été choquée. J'ai été choquée, mais comment cette fille peut faire ça ? Ça veut dire que tu fais des petits, comme quand même, ça m'a te manqué le respect. Parce que tu veux être à l'un niveau, que les gens ne te mentent pas. Quand tu as une dimension, c'est que moi je respecte Nathalie Nkouan parmi vous tous là. C'est la raison pour laquelle je respecte Nathalie Nkouan. Je respecte Nathalie Nkouan à cause des sympathies. Nathalie Nkouan, elle a une dimension que... Non, elle ne se fait pas voir, Nathalie Nkouan. Elle a une façon de vivre là que... Franchement, j'ai dit que cette fille-là... Non, Nathalie Nkouan, elle est différente de vous. Elle n'aime pas le bling-bling. C'est rare de voir Nathalie Nkouan venir monter un sac à main, mais elle a les sacs à main. Elle a les chaussures de marque. Mais franchement, elle a une façon de... Et c'est un peu de vous faire comme elle. On dit que bon, on ne peut pas comparer les gens, mais Nathalie Nkouan, c'est une fille que... Mais elle est assise. Elle est assise. Elle est assise. Ça s'est épicé. Parfois, j'ai la voix avec les ensembles Zara. Elle portait son ensemble Zara. Elle n'a pas de ce problème-là. Elle peut aussi porter même un avis de 15 000 euros. Mais elle n'a pas venu balader la facture sur les réseaux sociaux. Arrêtez un peu, dis donc. Vous prenez l'argent là où nous tous, on connaît le dehors. On connaît le dehors. Vous prenez l'argent là où... C'est toujours l'institut de beauté que vous vous dites que vous avez l'institut de beauté là. C'est toujours l'institut de beauté là que vous dites que l'institut de beauté là que vous... Vous avez les clients de combien, maman ? Hé ! Merde, mon frère ! Combien de clients entrent là-bas par jour ? Dans vos institutions de beauté. Non, gars, Elisabeth, tu veux dire qu'elle a mis les fortunes où elle mangeait quelque part. Vous aussi. Ah, vous aussi, arrêtez un peu. Arrêtez un peu aussi. Moi, je dis que faites attention, mes sœurs. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous n'allez pas vivre longtemps. C'est moi qui vous dis, avec la lune, vous n'allez pas vivre longtemps. Faites attention, vous n'êtes pas des africains. Vous êtes des Européens, vous êtes des Africaines. Vous n'êtes pas des Européens, vous êtes des Américains. Il est jaloux. Il y a tous les jaloux en Afrique. Il y a tous les mauvaises personnes en Afrique. Protégez vos vies. Vous allez vous vendre au marché. Faites attention à vos vies. Parce que tu viens en France manger la viande qu'il y a dans ton pays en Côte d'Ivoire. Il y a la viande dans l'autorité de l'Opérité. La viande qu'il y a même en Côte d'Ivoire. La viande du Bof qui est en Côte d'Ivoire. Elle est bio. Elle est bio. Elle est encore plus bonne que ce qu'on vend en Europe. Tu viens dans un salon, dans un restaurant parce qu'on a mis l'or sur ça. Tu payes une facture de 6 000 euros, maman. Aïe ! 6 000 euros. Maman, c'est beaucoup, hein. Mais je ne sais pas, hein. Mais Emma, Lolo, tu es riche, hein. Donne pour nous, mon frère. 6 000 euros. Tu ne te protèges pas. Tu n'as pas peur des sorciers. Même tes copies, qu'est-ce qu'il m'a acheté ? Elles peuvent être finies. Lolo, t'as-tu, Lolo, Emma fait un événement. C'est bien fait un événement. Si tu parles, elle qui a fait venir Fali et Maitre dit en Côte d'Ivoire. Ça rapporte de l'argent. Ah bon, hein. Comme elle a fait venir Fali et Maitre dit en Côte d'Ivoire, elle va dépenser plus de 100 millions en deux jours en France. Il faut arrêter, monsieur. En tout cas, ne parlons pas. Moi, je dis que j'adore Emma Lowe, si je ne vous manquais pas, je dis que j'aime beaucoup parce qu'elle est humble. Elle a cette façon d'être simple. Moi, c'est des conseils que je lui donne parce qu'on ne le sait jamais. Tu vas pas un bonsoir, t'as-tu dit en Gaba ? La mère des musulmans. C'est un conseil. Moi, je l'aime beaucoup. Et vous le savez tous que c'est, il dit que j'aime beaucoup. Mais elle doit faire attention à sa vie. Les mauvais gens, nous avons vu comment le Didier Arafat est parti ici, là. La mort d'Arafat n'a pas rêvé vos esprits. Parce que pour l'amour d'Arafat, elle n'est pas simple. C'est les jaloux qui ont touché l'enfant, là. C'est les jaloux. Parce que le petit avait un... Mais il avait un succès que ça a rendu les gens jaloux. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Dans une coiffe aussi, ça. Elle a l'air pour l'arrivée au Cameroun. Tu n'as pas le salon de coiffure qu'il n'y a pas les clients qui entrent là-bas, dedans. Il n'y a pas un client qui entrent dans le salon de coiffure, donc elle... Je me suis dit que même celle-là aussi partie, fait. Celle-là aussi partie, fait. Celle-là aussi partie, fait. Emane Keïta. Toi, Emane Keïta, tu n'as pas fait ça par rapport à quoi? Ha! Mince. Emane Keïta, c'est ta part là qui m'aiderait pas. Moi, tu es sur un euro, nous, on jongle la baine. Tu n'as pas l'argent de plus, c'est bon de paix, tu n'as pas fait le gros dos si tu veux aussi t'asseoir pour dire que tu es une grande d'arrivée, Emane Keïta. Emane Keïta. Toi, si tu es pas dit t'asseoir au salon, au restaurant, tu as payé la parture de 5 000 euros. Tu es une merde de combien d'enfants ou c'est de 3 enfants ou de 4 enfants. Tu peux pas payer les trucs de 5 000 euros parce que tu veux faire la concurrence avec Emane Ouest. Ha! Massa! Et tu es inscrit à la CAF. Et ma mère que je n'avais pas inscrit à la CAF, parce que moi, ma mère qu'on avait vu à la CAF, tu es inscrit à la CAF, tu es inscrit à la CAF, tu vas payer la parture, parce que même avec ton pape que tu as payé la parture, on peut aller dans la CAF de ta deal, on peut remettre ça là-bas, la CAF, on va te faire payer tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, parce que la parture que tu as montré là où tu comptes les millions, j'espère que tu ne touches pas la CAF, parce que tes ennemis peuvent prendre cette vidéo là, ils vont aller remettre ça à la CAF de l'endroit où tu habites et tu auras le problème. Ils vont te demander que tu as pris l'argent là-haut. Tu as dit que tu souffres, tu n'as pas d'argent, mais tu fais comment pour payer une parture de 5 millions, de 5 000 euros. Kouadjo, toi aussi tu es dedans, alors que nous m'on jonglissait en bain, on n'a rien, nous sommes les jongleuses, toi aussi tu es entré dans le match là. Tu portes les habits de la fille et les habits de la Chiqui, mais tu ne vas pas payer la viande de 5 000 euros. Non mais je ne comprends pas, parce que moi tu vois je vais porter les habits de la Chiqui là, les habits de la Chiqui, les habits de la Chine là que je vois sur ton corps. Tu portes les habits de la Chiqui et tu ne vas pas payer la viande de 5 000 euros. Hey ! Kouadjo fait la concurrence avec Malouest. Ha ! Maman Kouadjo, même toi aussi tu es dedans. Hey ! Moi m'ai aussi allé dans le restaurant là, mais le m'a cotisé pour moi. T'as dit, quand tu allais cotisé pour la robe de soirée là, pour aller chez Apoutjo, tu vas encore cotisé le tout aussi que je m'a bien aussi mangé dans le restaurant là. Hey ! Kouadjo, toi aussi tu es dedans, maman, ces fans qui ont cotisé, tu n'as pas fait quoi dans le truc là, maman ? Hein, ça c'est fan qui ont cotisé. Hein, pour les cas ça c'est fan qui ont cotisé. Les fans là, les m'to, vont vous cotiser 5 000 euros qu'ils ne peuvent pas m'asseoir et manger au restaurant. Vous ne pouvez pas cotiser c'est moi où quand ils ouvrent l'entreprise parce qu'elle dit qu'elle est l'entrepreneur. Kouadjo dit qu'elle est l'entrepreneur. Kouadjo, tu es l'entrepreneur, tu es à la société où ? Monde, c'est-à-dire que tu es à la société. Tu n'as pas ton papel de société parce qu'elle dit qu'elle a la société, elle est une forme d'entrepreneur. Tu as créé quelle société ? E.K.Line, on voit seulement les photos, on voit seulement les flyers d'E.K.Line. On ne voit jamais la boutique d'E.K.Line. On ne voit jamais les produits d'E.K.Line. On ne voit jamais rien. Moi, on voit seulement que l'E.K.Line. L'E.K.Line, l'E.K.Line, l'E.K.Line est où ? Sur les flyers. Sur les affiches, c'est l'E.K.Line. C'est l'E.K.Line là-bas. Non, je suis content pour passer que l'E.K.Line. L'E.K.Line, c'est ouf. C'est sur les photos. Tout le monde peut me dire que moi, je suis le total de l'O.TV. Tu crois que tu n'as pas d'empire où tu dis que tu vends les gains. On paye ça de quel côté ? On paye, c'est parce que je suis pour l'entrepreneur. Tu entreprends quoi ? Tu vas être dans une société imaginée. Tu ne fais pas que tu es la diane en or. La diane, quand on vend au S.O. Il y a la briquette. Il y a une de 50 francs, 100 francs. Tu manges ça le goût jusqu'à ce n'est même plus bon. Vous parlez de payer les dents de 5 000 euros. Pourquoi vous êtes complexé comme ça ? Quoi, tu vois que tu es la diane ? Tu vois que tu es la calme ? Tu vois qu'on veut dire la mythomanie ? C'est-à-dire qu'on a dit la chanson, c'est ma personne que j'aime beaucoup. C'est quoi ? Tu ne peux pas rester tranquille. Tes femmes te comptent de 5 000 euros. Mais ils vont créer ta société que tu dis tous les jours que tu es la société. Ta société n'est pas où ? Non, mais dites-moi, elle a la société. Elle est entreprenante. Elle a encouragé les femmes entreprenantes. Elle a plusieurs casquettes. Casquettes de mes trois enfants. Vous avez souvent vous l'inventer que vous avez les trois enfants. Il y a les femmes ici qui ont les six enfants en France. Elles ne se plaignent pas comme vous. Elles ne font pas le tapage comme vous. Quand le père a même déjà abandonné. Elles sont là, elles font les joulourons des mères de père sans faire le bruit. Quand on vient dans les réseaux, j'oublie de attirer la sympathie des gens. Oh, je suis mère de trois enfants. Tu as des avantages ? Tu vas payer à la CAF ? Oui ? Tu as trois enfants ? Tu sais qu'on te paye ? Tu as des enfants mineurs ? Tu ne payes pas la cantine ? Tu ne payes pas la cantine ? Comme celui qui travaille qui paye la cantine ? Tu ne déclare pas tes revenus ? Hein ? Tu ne déclare pas tes revenus ? Quand tu tiens, il faut arrêter les enfants de me dire, tu ne peux pas t'asseoir avec la diande à nord. Tu mets les ruines. Avant qu'on a souvent pitié de toi ici. Voilà les gens. Par exemple, mettez-moi les étoiles. Moi, je suis plus pauvre. Je ne venais pas là pour rien. Moi, je ne voulais jamais dire que je suis riche. Je ne suis pas moins riche. Je n'ai rien. Mettez-moi les étoiles. Hey ! Et quand je vois que les filles sont en direct, vous mettez les 2000 étoiles, les 4000 étoiles, les 5000 étoiles. Les filles qui vivent la vie que vous ne vivez pas. Quand tu es là, je vais travailler, tu vas voir pour travailler ton argent, tu vas, tu t'assoies. Tu te donnes les étoiles et les filles qui ne peuvent manger la diande à nord. Tu vas manger la diande à nord un jour. Ma maman, elle m'assoit que la buqueterie. Je me limite à la buqueterie. Quand je pars au Camo, j'arrive à la buqueterie, je m'assois et mange même 100 diandes et 50, 50. Les brochettes, là, je suis à l'aise. C'est bon jusqu'à... Quelqu'un n'a pas l'argent ? Vous venez mettre les étoiles. Vous venez prendre les étoiles pour la citer la diande à nord. Vous mettez la farture, mettez le champagne. he he he. Maman, Sarah. Vous mettez le moussou à la tête à doudou. Le moussou à la tête à doudou est même plus bon que les douges, là. Hé ! Les Africains, avec le complexe, on peut vendre le rêve comme ça, maman. On peut vous mentir les réseaux. Pourquoi vous êtes bête comme ça, maman ? Quajo, toi aussi, tu es dans ça ? Hé ! Quajo, on l'appelle Quajo, tu es dans l'affaire-ci. Tu ne peux pas chasser pour que l'on ait mal l'affaire-toi, tu peux aussi aller imiter les mal-hors. Elle est au camou, là-bas. Elle est encore, là-bas, nous, il y a les réseaux. Oh, et tant, tout, voyons, c'est ça. Voilà ce qu'on appelle les loulomania. Dis donc, vous me laissez maman en quoi, là-bas, je n'ai dit plus 110 bangala. Je n'ai dit plus ça. Encouragez-moi. Bonsoir, j'ai dit, fais oisez. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un geni, c'est moi. J'ai dit qu'il y a une abeille que j'aime bien, que je ne la voyais pas ça fait longtemps. C'était toi. Mais le nom fuir dans ma tête, quoi. Voilà, elle me souvient d'un doudou, elle a acheté les moussales. Elle n'a pas acheté la viande, la sienne, le quadro, c'est ta part qui m'a tué. Tu comptes, c'est quoi? Elle a peut-être les blés. Elle a peut-être les sponsors, là-bas, en Côte d'Ivoire. Peut-être elle a les shows, elle a les sponsors, elle a peut-être elle a les réseaux. Mais toi, tu ne sais pas que ton nom est inscrit à la carte en première ligne, à la carte. Tu as mis ton nom là-bas. Toi, tu as encore mis la carte de ce jour et l'an et l'an, trois mois comme moi-ci. Tu as encore les inscrit sur le faveur. Tu veux monter que tu es amus. Ma sain, ton moment va venir. Tu as refait ton corps pour venir vendre. Vous partez, faites vos sujets pour venir vous vendre. C'est la bordellerie qui est monétisée. Vous avez compris? Vous avez changé le décor de la bordellerie. Vous ne faites plus. On se place maintenant sur la rue pour siffler les voitures. On ne fait plus maintenant qu'elle est allô à l'eau. Maintenant, il y a les bordell de Facebook. Il y a les waka de Facebook. Vous avez compris? Oui. Quand elle metteait mon make-up avec on disait qu'on aimait le make-up parce que... pourquoi vous mettez le make-up? Il y a les waka de Facebook, maman. Il y a la bordellerie des réseaux sociaux. Oui. Le achat des réseaux sociaux. Tu vois, une femme qui ne pas couper son corps, elle coupe son ventre, elle met les fesses, elle met les seignes, elle met le make-up, elle fait comme ça, elle danse, elle fait le situe. Elle fait ça pour quoi? C'est parce qu'elle sait que dans les folos, il y a les ministres dedans, il y a les milliardaires dedans, il y a les hésidents. Pendant ce temps, il y a les ceux qui viennent écrire « Oh, je vais être un partenaire, toi. » Ça commence dans Binda. C'est là où elle récupère l'argent. C'est un autre système de waka. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elles vont nous dire qu'elles ne sont pas nos camarades. Alors qu'elles font le même travail. Elles sont les waka, dis donc. Mettez les étoiles. Mère de mon frère, Kouadjo, tu es dedans. Tu devrais pointer la vie de la chinoise, les habits de Turquie, il n'a que 2 à 2 à 50, là encore on vend un sucre, que 10 à 20 euros. Tu portes ça, mais tu portes ta soie, tu paies l'habit, tu paies la viande et les 5 000 euros. Tu comptes sur quoi? Pour paier la viande et les 5 000 euros. Tu peux faire comme le mal au ouest. Vous n'avez pas honte. Fait dans l'humanitaire. Voilà une femme ivoirienne. Je ne peux pas être fan des filles comme vous. Je peux vous apprécier. Mais voilà une femme ivoirienne qui représente la Côte d'Ivoire. Mais quand vous êtes jaloux, vous refusez de l'honorer cette femme-là sur votre mur. Parce qu'on n'a pas une femme ivoirienne qui s'est intégrée. Une femme de ménage. C'est une femme que la femme, c'est le genre de femme que la première femme ivoirienne doit recevoir. On va pas venir, écoutez, les femmes qui inventent les histoires dans le noir. C'est que la femme fait les émissions, la femme fait les émissions. Et monter les gens et venir appeler que lui, allô, pour raconter les histoires. C'est ça qu'il s'agit. Raconter les histoires de Bangala, Madame la première dame ivoirienne, voici une noble ivoirienne qui représente d'hierment la Côte d'Ivoire à l'international. Elle est une députée en France et comme une présidente en Afrique. Cette femme, franchement, je suis bluffé par cette femme ivoirienne. De femme de ménage, elle est à l'Assemblée nationale. Elle va voter les lois dans ce pays. Voilà les gens, les gens que vous devez inviter dans le palais en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas l'inviter. Il y a une députation pour lui dire, vous posez la question, le mari a fait que le Bangala est monté, le Bangala est descendu. On apprend que le Bangala, le Bangala, le Bangala, le Bangala, le Bangala, et ce sont ces mêmes femmes-là qui encouragent, elles sont devenues les tchindas des Malouest parce qu'elles sont d'où il y a l'argent. Elles ne soutiennent jamais d'où les femmes pauvres. Elles ne soutiennent jamais d'où les femmes pauvres. Elles ne sont jamais du côté des pauvres. Elles sont aussi du côté des riches. Par exemple, c'est des opportunistes, les gens qui veulent gagner, qui veulent soutenir l'argent aux gens. Hein? Et pour vous, quand ça peut être, vous insultez, vous me servez à quoi? Vous me servez à rien. Mais devant Malouest, ils sont des tout petits. Par exemple, je ne suis pas un exemple, je ne vais pas vous mentir, mais je peux m'avoir payé la journée de 5 000 euros et de manger. Je peux faire donner aux enfants de maquepè moussoké. Vous avez compris? Je peux faire donner aux enfants, aux déplacés de maquepè moussoké. Je ne vais pas leur donner la journée. 5 000 euros pour manger la journée dans le nom, maman. C'est l'or. On a oué quelque chose. Ils ont mélangé le ketchup, ils ont mélangé la moutarde avec l'huile rouge. Ils ont oué dit que c'est l'or. Quel or? C'est quel or que vous avez vu là-bas? Ils vous voient comment ils sont là-bas et on vous regarde. Les européens vous regardent et disent que ces gens, ils sont eux-mêmes doux. Ou quand ils vous regardent, c'est parce qu'ils vous apprécient ou parce qu'ils sont... Ils n'aillent pas au combat que... Quand on est dans un pays où ces gens ils viennent d'Afrique, on voit les représentants où les africains ne souvient pas de quoi manger. On voit encore les femmes. Oh! Ma MCK, la milliardaire cassée des Etats-Unis. Oh! T'as fait fort! Maman! C'est grave avec ma milliardaire cassée des Etats-Unis. Hein? Mais de... Mais on voit les cas ma milliardaire mettez les coeurs. Maman! Maman! On ou elle a la moutarde! On ou la moutarde! On ou la moutarde! Hein? Avec lui rouge! Mais là, on vient d'abord mais quand on dit que ça devait ça devait pour un peu on vient d'abord mais on dit que c'est l'or. Les européens, là vous, regardes parce qu'ils sont étonnés. Ils n'arrivent pas qu'on pas que... Mais comment ces gens s'y font? On voit souvent les reporters à la télé où les enfants souffrent en Afrique. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils demandent encore de l'aide aux ONG. Leur de... Mais machin, ils disent c'est là. Mais combien il faut pour venir dépenser plus de 5 millions? Même l'Europe ne peut pas se permettre de faire des conneries comme ça. Quand ils vous regardent c'est qu'ils sont dépassés. C'est-à-dire mais elles sont doux. C'est pas qu'ils vous regardent parce qu'ils croient que vous êtes trop riches. C'est parce qu'ils vous... Ils vous méprisent quoi. C'est un regard méprisant. Merci Stan Dynamique. Merci beaucoup. Merci pour les 200 étoiles. Ils vous regardent avec un éme méprisant. C'est quoi ces conneries-là? Hein? Franchement. C'est quoi ces conneries-là? Vous prenez l'argent là-haut. Hein? Elles vont vous dire quels sont les... J'ai l'institut de beauté. Quel institut de beauté? Quel institut de beauté, maman? Donc d'abord j'ai l'institut de beauté. Vous travaillez 1 million de francs par mois. 1 million par jour. Mais il faut se permettre. C'est des maloués. Là, tu as fait fort ma chérie. Je t'aime bien. Je te jure sur toi ma femme. Je ne suis pas... Oh, Augustin Cameni. Merci beaucoup. Je ne suis pas hypocrite. Je suis la tombe de ma femme. Si je dis que je n'aime pas mal ou c'est que je manque. Mais j'ai été choqué ma chérie. J'ai été choqué parce que d'abord de 1 tu ne te protèges pas toi-même. Tu n'as pas pitié de ta vie. Tu n'as pas pitié. Tu es une mère d'enfant. Tu es un petit garçon. Il est encore ado. Il est encore ado. Il a besoin de toi toute sa vie. Tu n'es plus là. Il va souffrir. Donc fais attention. Il y a les jaloux que tu n'as pas de tuer pour rien. Tu vas voir que tu vas ailleurs, que tu vas prendre la voiture, que tu vas venir percer les roues de ta voiture pour rien, pour te nuire. Emma Loeste, fais attention à toi. Tu t'exhibes déjà trop. Tu n'es pas la seule fille en Afrique qui a l'argent. Les enfants, les présents, peuvent le permettre de faire ce que tu fais. La meilleure, ils ne le font pas. Protège-toi. Ne mets plus jamais les factures des gens dans les réseaux sociaux. N'expose plus ta fortune. Ce n'est pas pitié parce que tu n'as pas. Tu peux avoir, mais protège-toi. Tu as donné des... C'est que les gens ont... Une comme moi, je me disais, quand je vous avais dit que je me disais. C'est la même chose que quand on nous avait envoyés à la Cannes, quand j'ai vu, quand j'ai vu la facture, j'ai vu le dessus des missions du Cameroun, c'était quand on n'est plus les billets d'avion là. Je ne vous mens pas. C'est ça qui a gâché mon séjour. Quand on m'avait vu à la Cannes, j'étais comme j'étais là. Ça a gâché mon séjour. Parce que j'ai dit que ça, on ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. On ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. C'est que j'ai l'habitude de dénoncer là. Ça arrivait sur moi. On ne peut pas se permettre. C'est ça qui a gâché. C'est que ça a gâté tout mon séjour au Cameroun. J'étais mal. J'étais mal. Vous savez que ce qu'on a fait là, ce qu'on a montré là, c'est ce que nous dénonçons tous les jours. C'est ce que nous dénonçons tous les jours parce que nous-mêmes ça va nous rattraper. à partir de l'avion, quand j'ai vu le papier là, gare, j'étais devenu, j'ai senti que, je ne me sentais plus. J'ai dit, pourquoi je suis même entré à le vol ici ? J'ai commencé à voir des regards de pays et je savais que il y aura des représailles derrière, que ça ne va pas se passer comme ça. C'est ce qu'il faut faire en cachette. il y a des inventaires que tu as dans la vie que les autres n'ont pas. Il faut le faire en cachette. Ma mère, arrête d'envoyer, tu ne m'envoies pas la gendarme, mon Dieu. C'est un blog, machin, je vais vous dire quelque chose, il faut éviter vos choses là. Vous avez compris ? Quand nous, on a commencé le blog ici, vous nous avez traité de tous les noms. Oh, les blogueuses là, elles ne travaillent pas. Ce sont les wakas, les vendeuses de piment, elles crient, elles font ceci, vous avez publié nos tontes, vous avez partagé de dire, oh non, je ne salue pas les filles de Facebook, je ne salue pas les blogueuses de Facebook. Hé, machin, vous nous pointiez du doigt quand vous venez même dans les soirées, vous nous ignorez, vous nous méprisez. Aujourd'hui, comme Jougan Bérali que la monétisation dans les réseaux sociaux, c'est tous les Africains qui ont la page de Facebook. Je dis que quand je suis en direct, n'essayez même pas de mettre vos liens sur ma page. Ne mettez pas vos liens. Vous nous avez rabaissés, vous nous avez humiliés, vous nous avez traités de tous les noms. Quand nous étions les blogueuses et qu'on ne nous payait pas sur la toile, normalement, nos followers, c'est nous qui vous dispersez, ne restez que sur nos pages. Parce que nous avons voix avec vous. Vous nous avez insultés, vous nous avez rabaissés, certains ne voulaient même plus nous dire bonjour en public. Je me rappelle à l'époque, j'ai mes amis qui ne voulaient même pas me dire bonjour en public parce qu'ils avaient honte de moi. Ils avaient honte de moi parce que, oh, maman, elles sont dans Facebook, elles crient dans Facebook, elles sont les wakas. Aujourd'hui, comme Jougan Bérali qui a l'argent, vous ne l'avez pas encore, vous voyez, comme lui, à la minute, tout le monde veut aller qui a les blogueuses, ne venez pas vos liens sur ma page. Tout est payant sur Tata Lolo TV, même sur Akauvet. Pourquoi j'ai fait la puce de ta page ? Tu payes. C'est 500 à 1000 euros, tu ne veux pas que tu pars. Voilà, c'est comme ça. Ne venez plus sur ma page, je ne veux pas. Attendez vos conneries là, parce que j'ai oublié pour être blogueuse. C'est 4 ans de souffrance, 4 ans d'injures, 4 ans d'humiliation, 4 ans de rabaissement. Ne venez plus jamais sur ma page avec un connerie que vous venez de mettre les liens là. Moi, j'ai partagé mes directs. J'aurai 1000 personnes, ça ne me suffit pas, c'est pas un direct que j'ai programmé. C'est pour dire que je suis de la Champions League des réseaux sociaux. Il y a même les artistes qui ne font pas ça. Je suis de la Champions League et il y a même les footballeurs camerounais à l'heure, tu ne peux même pas faire 500 personnes en ligne. Je fais partie de la Champions League. Je suis blogueuse confinée, blogueuse des états. Vous avez compris ? Ne venez plus jamais sur ma page mettez vos liens à deux balles là. Quand nous avons souffert, on nous a humiliés, on nous a tout dit. On a partagé nos pétous, on a insulté nos enfants, nos parents, nos mamans. Tu sais comment on a dit que Facebook est payant ? Tout le monde peut y avoir ouvri les pages, je viens créer ma page, je viens créer ma page. Tu viens me faire abuser sur mon bus, elle va pas dans ta tête là. Tu as payé combien ? Général Loulomania, bonsoir. Tu as payé combien ? On dit qu'on peut se me créer payant, tout le monde vient là, je viens venir, et je suis blogueur, tout le monde se lève et les blogueuses. Même si on me clashe, mais Loulomania, une blogueuse non-même me clashe, ne répondez pas. C'est comme ça, on va faire un pays. Je viens m'ajouter de regarder quand il y a des commentaires. Même si on me clashe, certains nous disent les mots sont claschés, c'est claschés, il y a eu la veille que je vais claschés. Par exemple, on s'était juillé, c'est maintenant que nous avons aussi gagné notre argent. Vous venez venir, vous venez, vous venez venir facilement, bouffez le djangi. Si vous venez, vous venez bouffez le djangi, vous bouffez le djangi même pendant un an. C'est trop facile. Nous, on a bagarré pour être là. Nous nous sommes battus comme des lions. On s'est déchiré des chignons, il y avait eu les bagagnes dans les rues. Il y a les écartements où partout venaient. C'est trop facile, ne venez pas sur mon mur. Oui, quand tu vas m'appeler la boyeuse, j'ai pris le nom ici, pipitologue, regarde comment je suis en déparé, là, la chine, on se voit un peu de partout. pipitologue, les caractéristiques, vous venez maintenant et vous venez maintenant et vous dites que vous êtes les blogueuses, par rapport à quoi ? Vous avez payé quoi ? Vous avez bouffez le djangi ? C'est trop facile. Vous payez tout. C'est comme ça. Oui. Mais c'est quoi ? Quand tu viens, je viens de laver les liens sur les liens sur les liens, c'est quoi ? Nous avons souffert. Vous venez, c'est trop facile, je viens de laver les placer, je viens de la commencer à faire les commentaires avec les liens à deux balles. Non ! Je suis la fille du commissaire Priseur. Je me suis battu. On a détaillé mon père ici là. On a lavé ma mère. Ils sont calés, on a tout dit. Venez, mes amis, vous êtes les stars. Bonsoir, la reine, mes bio. La reine, mes bio. Ouais, les stars sont là. J'appelle que les stars. T'entends, je vous dis, les gamins, j'appelle. La reine, mes bio, j'appelle. C'est les gens qui ont bouffé le djangi, ils ont bouffé le djangi, le djangi, le djangi de... Mais attends. Hein ? Maintenant, je suis en train de faire un petit direct que je n'aime même pas programmé. Je parlais des influenceuses. Vous verrez que vous vous la placez. Vous verrez vos followers. J'ai dit à mes Lolo maniaques qu'une nouvelle blogueuse, même s'il y a le clash, elle parle de ça. Ne partagez pas. Ne partagez pas son direct. Même si elle parle bien de moi, ne partagez pas son direct. On connaît le modèle. Et maintenant, Tata Lolo, j'aime beaucoup. Tu me mets pas avant ? C'est en 2022 que tu viens de déclarer ta flamme sur moi que j'aime Tata Lolo. Quand on m'insutait en 2018, en 2019, tu n'aimes pas Tata Lolo. C'est aujourd'hui que tu viens de déclarer ta flamme sur moi. C'est vrai que j'ai trouvé mais je vous dis que si elle ne partagez pas mes directs, même si elle me dit que Tata Lolo c'est quelqu'un, même si j'ai mes problèmes, je ne veux pas qu'elle me prenne ma part. Bonsoir les influenceurs, le président d'un blogueur camerounais du Camer. Voilà, c'est une star. Même si elle me dit qu'elle m'aime, je vous avertis, même si le blogueur vient de dire que Tata Lolo, je t'aime, que j'aime toujours que Tata Lolo, ne leur donnez pas les vues, ne partez pas son direct, regarde dans la fenêtre. Parce qu'on leur donne un modèle, quand j'aurai des problèmes, elles vont dire que oui, on vient de défendre Tata Lolo. Ne me défendez pas. Moi, je me suis un contenu des gars, j'aime mes Lolo mania, je bagarre avec eux, je fais ma gueule seule, quand ils m'assurent pour aboyer, il n'y a pas d'eux. Quand j'abois, tu vois que c'est 10 chiens qui aboient alors que c'est une seule personne, donc je ne veux pas. J'aime les gens-là qu'ils peuvent partager des com'amours, je partage à la femme, à la femme, je partage à la caméra, je partage à la caméra, je partage à la caméra, parce qu'ils sont les gars qui me soutiennent. Oui, je partage. Parce qu'ils ont été là depuis le début, ils ont commencé à me soutenir quand il n'y avait pas la monétisation, ils m'ont soutenu. Depuis 2017, tu me voyais sur la toile, c'est en 2020 que tu n'aimes Tata Lolo, jamais de la vie. Je dis comme non, je refuse l'amour là, je ne veux pas les récupérations, je vends mes vues. Oui. Donc, il y a mes amis que je peux, il y a les femmes que j'aime bien comme Dorcas, parce qu'elle m'a soutenu, parce qu'elle s'est sentie indignée par ce qu'il y a avec lui. Elle, je partage ses directs, parce qu'elle est cohérente. Dorcas qui est partage ses directs sur Tata Lolo TV, elle, je partage ses directs, parce que oui, elle est cohérente. Voilà, c'est comme ça. Dukamen, il est dans la Champions League. On se cache, on s'insude, on s'arrange. C'est comme ça, c'est la Champions League. Les gens qui veulent vendre les habits, vendre les perruques, vendre les assis. Ce n'est pas sur ma part. C'est 1000 euros. 500 euros le petit prix, 1000 euros le grand prix. Si vous ne voulez pas, ne venez pas mettre vos liens. Je ne veux pas. Voilà. On parlait ici des Malouais. Je vais faire ses directs. Je vais faire le direct peut-être demain, parce que là, je ne peux pas crier. Ma voisine est déjà là. Je vais parler des Malouais, je vais crier. Et Malouais, je vais parler parce que je t'aime, parce que je t'apprécie. Je t'apprécie parce que j'aime ta personne. Tu es homme. Tu n'as pas dit que tu n'es pas souvent donner à manger aux orphelins. Tu partailles avec ta communauté. Mais ce que tu as fait pendant ton séjour à Paris, c'est irrécevable. Et nous allons te dénoncer. Parce que nous sommes là pour dénoncer. Nous allons te dénoncer parce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui te regarde. C'est l'Afrique entière qui te regarde. Tu es une influenceuse africaine. Alors nous allons te recadrer. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons des jeunes soeurs. Nous avons la famille, la misère qu'il y a en Afrique aujourd'hui. Ça ne nous permet de faire certaines choses parce que nous allons détruire cette jeunesse-là. Ou alors jeunes soeurs qui sont dans les pays au Maroc, elles sont au Koweït, elles sont au Karta, un peu de partout. Elles souffrent là-bas parce qu'elles en vivent vos vies de rêve que vous venez. Mais vous ne les dites pas la provenance de votre argent. Si vous êtes vendeuse de piment, dites-le que vous êtes vendeuse de piment. Mais je ne crois pas que tu es vendeuse de piment. Tu as peut-être eu des avantages de la vie. Tu as fait aussi des affaires. Tu fais comme on me dit que tu es une productrice. Mais il faut vivre caché, ma soeur. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Et il y a aussi celle qu'on appelle Kamel Sama. Kamel Sama, j'ai vu de tes photos ce matin. Franchement, j'interpelle ici les femmes qui ont les garçons. Les femmes qui accouchent les garçons protégées aux enfants. Donnez-leur le conseil. Donnez-leur les conseils. J'arrange ma bouche. Il y a quoi sur ma bouche chérie? Il y a quoi sur ma bouche? Donnez les conseils à vos soeurs là. Kamel Sama, j'étais vu tout à l'heure. Kamel Sama, j'ai vu tout à l'heure. Kamel Sama, c'est grâce à moi que tu gagnes la monétisation. Kamel Sama, je n'ai pas. Si tu ne me payes pas, tout le monde n'aura les problèmes. Ne me payes pas de mon nom si tu te parles. Quand tu peux prendre mes vidéos et tu me suis si tu parles, il y a la monétisation dont tu es déjà riche derrière moi. Donc tu ne me protéger quand même si tu t'as pas. Tu te dis que je ne vais pas rester à ta loessier et c'est grâce à mes vidéos que tu gagnes aussi l'argent. Kamel Sama, j'ai vu tes photos. On va dire que quand ton maïme c'est un peu de tourmatiser mais ça ne va pas de tourmatiser toute une vie. Comment c'est fait que tes photos, tu mets les photos et il y a des manières. On m'a même dit qu'Emma Loess elle a joué les films. Kwaadjo a joué les films. Toi tu étais seulement la femme de quelqu'un. Tu es toujours la femme de quelqu'un. Tu vas tomber faire ces qualités de photos dans la piscine. On voit toutes tes fesses. Tu veux monter ça à qui ? Tu veux monter les fesses là à qui ? Quand toi-même la mère de son défunt de ton défunt mari la mère de ton défunt mari la famille de ton défunt mari la grand-mère de ton défunt mari vous voyez ces choses là ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? D'accord, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ouais ! Les femmes qui vont à la maternité accoucher les garçons là. OUI ! 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 Je vais même pas partager si tu ne me parles. Je vais partager après. Pardon, c'est pas grave. On peut faire ça. La pandémie des eaux bonsoir ma fille chérie. On peut faire ça Didier Arafat. Comment tu peux te filmer dans la piscine si tu montres toutes tes fesses devant elle ? Tu as une bordel ma ? Tu as une waka ? Une achao ? Tu veux dire que les femmes qui vont ramener dans les bars, dans les boîtes de nuit, une waka reste une waka. Une waka reste une waka. Les femmes qui vont ramener dans les boîtes de nuit, elles auront toujours les séquelles de leur ancien métier. C'est quoi que tu montres aux gens comme ça ? Tu crois que tu es la seule fille en Afrique qui a les grosses fesses ? Hein ? Tu crois que tu es la seule fille en Afrique qui a la qualité des fesses là ? C'est parce que tu es la femme d'Arafat qu'on te regarde. Il y a des milliers de filles qui ont les fesses comme toi là, qui sont jolies en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas les cellules que tu as là. Elles n'ont pas les cellules. Elles n'ont pas les cellules. Elles ont les fesses bien là, en chair, bien bâties, jolies là. Elles ont ça. Mais on ne les voit pas parce qu'elles n'ont pas le nom de quelqu'un. Elles n'ont pas le nom que tu portes. Tu crois que c'est par rapport à tes fesses qu'on te voit ? On te regarde parce qu'on te regarde par rapport à Arafat. C'est par rapport au nom d'Arafat qu'on te regarde en don d'Arafat, tu n'es rien. Si on enlève le nom d'Arafat, on enlève l'enfant, tu ne représente rien dans la société. Comment tu peux faire ça à ta belle famille ? Comment tu peux faire ça à nous, les fans d'Arafat ? Comment tu peux faire ça aux fans d'Arafat ? C'est là qu'ils ont pleuré. Hé, ma soeur, ma petite soeur, tu es encore là, tu es encore la vie devant toi. Arrête. Mais c'est un fond de commerce, je vous dirais qu'il y a la bordellerie à charger de côté maintenant. Il y a la bordellerie fesses boutiques. Il y a le Wollowoss fesses boutiques. Hé, comment tu as donné raison à la mère d'Arafat ? Je sais ce que nous, Arafat est dans sa tombe et il dit que ma mère avait raison. Oui, il est en train de dire ça. Il dit ma mère avait raison. Ah oui ? Alors mes chers frères, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans. Soyez attentifs aux paroles de vos mamans. Vous les garçons là, quand tu vas chercher cette femme là, si ta mère dit que la femme s'il ne veut pas ne prend pas, si ta mère dit non à ton épouse, c'est qu'elle a mûrement réfléchi. Parce que c'est cette femme qui t'a porté neuf mois dans son ventre. Quoi qu'il arrive, elle ne peut jamais te vouloir du mal. Vous pouvez vous insuter, vous pouvez vous chamailler, vous pouvez tout vous dire, mais elle ne peut jamais te vendre. Je vous le dis. Et j'avais, c'est depuis le début. Tu sais qu'un Wakatolo c'est ma fille chérie. Un Wakatolo c'est ma fille chérie. Goya ! Stéphane ! Si t'es pas à foutre, moi je peux la rallonge à mon téléphone et il y a déchargé. S'il te plaît papa, pardon. Pardon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, c'était où ? La, 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 la langue puisque elle est au salon de la maman, pardon. Donc c'était pour te dire que quand une maman dit non à un mariage, il faut réfléchir avant d'aller faire ce mariage là. parce que ta mère c'est ton Dieu sur terre. Après Dieu là, c'est ta maman. Après Dieu, c'est ta mère. Vous n'êtes pas parti maman ? Il n'est pas parti à quelle heure ? Hein ? Mais il y a le distributeur. Je disais tantôt que ta mère c'est ton Dieu sur terre. Ta mère c'est ton Dieu sur terre. Après Dieu c'est ta mère. Ta mère t'a porté neuf mois. Ta mère a passé des nuits blanches. C'est ta mère qui t'est élevé. Le sentiment que maman porte c'est très fort. Alors quand une maman te présente un homme et tu prennes une femme à ta mère, ta mère pousse le regard que toi. Elle te dit non. Il faut exécuter. Il faut accepter. Si tu aimes cette femme là, elle a fait tout pour que ma mère réussisse à accepter notre mariage. Parce que si elle te marie c'est qu'il y a un problème. Sur 90% de mariage que ça a raté dans la vie s'il y a eu 100 mâches ou la maman a dit non. Il y a au moins 40% qui ont réussi. Le reste de 60% n'ont pas réussi. Faites très attention. Les parents l'utilisaient beaucoup. Alors une fille comment ça dit que d'où Arafat est assis là-bas il dit qu'elle on n'a pas dit que la mère ne doit pas faire sa vie. Elle est jeune femme elle peut même se remarier mais pas de la sorte pas dans la vulgarité. C'est la vulgarité. Elle a le droit de revivre. Elle a le droit de faire sa vie. Elle a le droit de se remarier. Elle a le droit de tout faire mais pas dans la vulgarité. parce qu'il y a un homme c'est grâce à cet homme qu'elle porte tout ce nom. Si elle n'avait pas connu Arafat elle ne sera pas là aujourd'hui. Elle sera en train de traîner dans les bois de Nure Abidjan. De traîner de se faire tapoter de se faire masser par tous les sous-là dans les bars. Mais c'est un seul homme qui l'a enlevé de là et il l'a honoré il l'a doté il l'a fait de ce qu'elle est aujourd'hui. ne serait-ce que pas ça. Allo? Oui? Bonjour? Il n'y a pas le parleur. Oui? Ah bon? D'accord. Ok. C'est bon. Merci. D'accord. Bon. Je dis je viens de recevoir un appel là je vous dis que faites attention dans mes directs il n'y a pas de règlement de compte. C'est la raison pour laquelle j'ai interdit l'Holomania la dernière fois que quand Flo Delis est en direct quoi qu'elle dise qui ne vous arrange pas ne l'insultez pas quoi qu'elle dise que vous n'êtes pas d'accord je ne veux pas des insultes des injures à son enfant si ça ne vous plaît pas quitter son direct si ça ne vous plaît pas quitter son direct même si dans n'importe quand on dit que les gens sont déjà en paix ça veut dire qu'il faut respecter l'un et l'autre c'est la même chose que si vous je suis en direct même si je dis quoi et qu'il ne concerne pas Flo Delis je ne veux pas que vous veniez l'insultez dans son direct c'est la même chose pour Nathalie Babalé Nathalie Babalé je n'ai rencontré dans les réseaux sociaux je n'ai aucun problème avec elle avant de ne t'entendre pas par rapport parce qu'elle était la team de Flo Delis on nous avait fait la paix elle vient dans mon direct comme je ne peux pas aller dans son direct si vous les avez vous avez vos problèmes avec Nathalie Babalé l'approchez quand vous voulez l'insultez attendez dans un autre direct pas dans le mien pas dans le mien ne l'insultez pas sur ma page elle a les problèmes Flo Delis la dernière fois c'est Flo Delis elle-même qui s'est levé d'insulter puis Nathalie Babalé ça a encore repris parce qu'il y a une personne qui s'est mis au milieu pour attiser cette haine là vous avez vu ça elle s'est dit elle s'est dit toutes les deux calmes mais il a fallu un voyage que ça crée encore toute cette polémique là vous croyez que ça nous fait plaisir de voir d'un chien qui s'est insulté tous les jours alors qu'elle s'est déjà en paix non mais c'est vous qui créez ça alors ne veuillez pas sur ma page insulter Nathalie Babalé ou une tierce personne tant que ces blogueux là ne m'insultent pas je ne vous en supplie je ne veux pas je vous interdis ça fermement ce n'est pas je ne négocie pas c'est un ordre que je donne c'est comme ça celui qui n'est pas content part je ne cherche pas les vues je suis une blogueuse une blogueuse d'état oui confirmée c'est ça je ne cherche pas les vues je ne négocie avec personne je dis que c'est un ordre et j'interdis ça celui qui n'est pas d'accord part stop à la haine comme dit Tata Doudou celui qui n'est pas d'accord pourquoi c'est la porte de sortie la porte de sortie est ouverte c'est la même manière que la porte de sortie est ouverte c'est comme ça allez régler vos comptes ailleurs c'est comme ça là je ne veux pas ça c'est comme ça c'est la même chose que c'est indien que comme il y a l'insulté Florent de Lise je veux dire la même chose que non on ne l'insulte pas ici là de grâce nous sommes dans un débat nous sommes là pour nous sommes là pour pour édifier pour réveiller les consciences pour dire aux camos aux africains qu'il y a des choses qu'elles ne devaient plus faire parce que notre pays dans notre continent il y a la misère je vous dis aussi que j'ai eu la même chose quand je suis parti à la Cannes vous avez compris pourquoi j'étais mal pendant mon séjour à la Cannes parce que j'ai eu honte j'ai eu honte que moi en tant qu'une blogueuse en tant qu'une influenceuse la voix des sans voix celle qui porte des messages celle qui dénonce se retrouve dans un truc pareil comment ce papier a vu comment ce papier s'est retrouvé dehors ce séjour mal s'est passé parce que j'ai culpabilisé je me suis senti mal pour ceux-là qui n'ont pas cette possibilité d'avoir un voyage comme le mien comment ils seront comment ils vont ressentir ça je me suis mis à la place c'est la raison pour laquelle mes 6 jours 7 jours au Mont Phébé je l'ai passé comme vous l'avez vu là parce que je n'étais pas bien je ne me suis pas senti bien je n'étais pas heureuse j'étais mal par rapport à ça c'est juste un bout de papier c'est la raison pour laquelle déjà Emma Noës ma petite soeur je te jure devant les hommes que si tu continues avec la lue là tu vas vite je dis que tu ne vas pas rester longtemps faites attention nos parents se cassent c'est pas possible il y a un peu des gens il y a les chaussiers qui n'aiment pas voir les gens manger leur argent tu es libre de manier ton argent comme tu veux mange mais ne monte pas la facture ne monte pas combien ça coûte fais ton ambiance fais tes folies tu es libre c'est ton argent tu es libre de manier ton argent comme tu veux mais fais attention d'exhiber les factures tu vas dans un je ne comprends pas tu es imac tu t'appelles Emma Loës tu es imac de fabrique ton nom c'est imac ton nom peut faire aussi des choses que Dior fait ou tu peux pas travailler dans les restaurants de Dior ton nom aussi s'appelle Dior Emma Loës peut être Dior d'Afrique Emma Loës peut être Gucci d'Afrique Emma Loës peut être moi je n'ai pas l'avantage que vous avez parce que vous êtes jeune vous êtes venus au temps du numérique nous on n'a pas ces gens quand nous on avait votre âge on n'avait pas cet âge là on n'avait pas ces chances là on n'avait pas le numérique mais vous vous êtes venus à l'époque où le monde est révolutionné vous avez beaucoup de chances mais pourquoi ne pas exploiter vos chances là créer même une marque des vêtements Emma Loës ouvrir une boutique des partenaires si tu es autant riche ces gens là sont partis comme toi pourquoi ne pas prendre ton nom d'Emma Loës que tu as ce nom là aujourd'hui là ne te limite pas à ouvrir les trucs qu'on appelle le empire non tu peux créer une société tu installes même ta société à Paris les vêtements Emma Loës tu ne peux pas voir les grands couturiers ils investissent sur toi parce que tu es un nom tu valorises et tu vends ton nom cher si tu veux aller acheter les goutiers tous les jours pour montrer les goutiers ça ne nous blase plus ça vend que les goutiers ne nous blasez c'est des parvenus que les goutiers ils blase encore c'est des parvenus c'est des parvenus c'est des arrivistes que c'est c'est que tu les blases encore en vrai vous continuez à chuter si quelqu'un est sur la règle mettez la tête de moi sur son commentaire s'il vous plaît si quelqu'un est sur de la règle mettez la tête de moi la panthère disons j'étais cher de faire ce travail si quelqu'un est sur la règle mettez la tête de moi sur son commentaire la peau va dire que voilà un frère camorounais qui va en diaspora il a vu que les camorounais sont tous blasés par le ruinard par le mouet par le veuve quito ce sont les noms européens ce sont les noms qu'ils ont fabriqués ils étaient dans les stars ils ont pris le nom pour fabriquer du champagne avec ça ils ont vendu le nom en mettant dans une bouteille c'est le nom des familles des gens le ruinard c'est le nom des familles le veuve quittera c'est le nom des familles mais il a dit que pourquoi pas moi un camorounais je viens en Europe je vais aussi créer un champagne je vais mettre aussi un nom et vendre ce nom là c'est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir le champagne caliste acheter le champagne caliste consommé africain encourageant l'entrepreneuriat c'est le même goût ce qui est à l'intérieur c'est le même goût on dit qu'on va le veuve le veuve quito tu dis qu'il y avait un jeudi le veuve quito non non j'ai pas le veuve qu'arrête ça c'est le même goût ce qui vend les éléments le nom toi aussi achetez le champagne caliste faites la recette à votre frère vous allez voir quand vous allez voir une, deux, trois fois il faut aussi mettre ça dans le marché européen les Européens vont s'acquérir c'est comme ça que le nom du caliste il fallait plus loin le québécois qui est derrière ça c'est un camerounais mais c'est le fait je dis qu'on va le veuve le veuve quito arrêtez le veuve quito c'est mon nom ha donc c'est un peu ça c'est la même chose qui dit que Emma de l'Ouest en tant qu'influenceuse tu es connu tu es un financeur parce que tu as d'abord eu un métier tu es une artiste tu es une actrice et puis tu es une financeuse ton nom Emma de l'Ouest ça peut être une marque de fabrique ne te limite pas dans la cosmétique parce que la cosmétique c'est un peu tout le monde qui vendia ça tu dis que tu as le spine le spine donc moi je vais aller masser mon corps dans le spine pour faire quoi mon gars mon gars me masser c'est la maison tu peux créer une marque qui devient internationale avec ton nom tu peux te connaître c'est vrai que tu crées les vêtements tu dis que Emma de l'Ouest les robes la marque Emma de l'Ouest on vend de partout dans le monde tu vois c'est un grand couturier tu travailles avec les grands couturiers c'est parti tu vois qu'ils font comment pour être comme ça ils font que c'est pas la magie mais tu pouvais venir dépenser plus de plus de 100 000 euros en deux jours 100 000 euros donc tu es revenu tu as fait venir maître dîmes en Côte d'Ivoire tu es revenu c'est pas ça tu as fait c'est pas le spine que je vois là hé mes soeurs on m'a envoyé nos enfants encore dans les rues alors que le wakai est devenu du hein tu es revenu quand tu es en train de contaminer la femme d'Arafat parce qu'elle veut faire comme toi elle veut faire comme toi elle veut te rivaliser elle veut se mettre sans calisson dans la piscine elle se met déjà sans calisson parce qu'elle veut vendre son corps elle se met déjà sans calisson parce qu'elle veut faire comme toi et tu as des milliers de filles qui veulent faire comme toi elles sont versées là dehors je dis que tu es une femme franchement je ne sais pas pourquoi j'aime cette femme là mais je ne sais pas je sais que j'aime beaucoup mais quand j'ai vu ça j'ai été choqué ma chérie abstienne-toi nous allons développer ça demain je vais m'asseoir ce sujet là demain et ce qui me dit encore c'est que celle qu'on appelle Kouadjo la fille qui est en France qu'on appelle Emmanuel Keita toi aussi tu es dedans maman alors que ton nom est inscrit à la casse tout le monde t'as payé ta maison tout le monde t'envoies la rente pour nourrir les enfants tu peux prendre les bottes de sardines les bottes de sardines dans les dédames dans les secours populaires toi aussi tu viens t'asseoir tu peux la facture de 5000 euros tu montres mami hé ma chère hé maman Sarah donc tu es aussi riche Kouadjo tu as l'argent donc ton nom tu es riche quand tu peux t'asseoir tu comptes sur quoi mami tu peux t'asseoir toi la Kouadjo tu peux t'asseoir tu as tes quatre enfants quand tu es élevé tu touches la Kouadjo on doit vous démontrer moi je pense que tu es les gens vont te dénoncer à la Kouadjo parce que si les gens de la Kouadjo voient seulement la vidéo la vidéo que tu as montée c'est toi qui comptes l'argent ils vont dire que on te donne l'argent à la Kouadjo comme ça les gens vont travailler tu prends l'autre agent tu peux t'asseoir dans un restaurant où on vend la diande en or tu payes 5000 euros de facture et tu veux dire que tu as faim il faut faire attention quand le fils va vous suivre ça l'office va vous suivre Kouadjo fais attention parce que tu es là et je te vois avec des amis de 2 euros des chinois encore je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive même souvent alors que tu te dénais ça se voit au bout de tes lèvres hein tu manques tu manques où si tu respirais hein tu t'asseoir tu parles maman hey maman Sarah elle me dit qu'elle peut avoir dans le défilé des mots elle parle de mes je vois les gens mettez-moi les étoiles pardon pardon montez-moi les étoiles mon fils vous ne pouvez pas me mettre les étoiles ici là quand ils ont été qui parlent elle vous montre les saramelles les 10 000 euros elle vous montre les voitures les marreaux je rouvaines elle vous montre les étoiles vous ne menez pas mettre les étoiles les 10 000 euros là-bas vous ne menez pas mettre les étoiles ici c'est-à-dire je ne m'enquais à boire pour rien hein vous ne menez pas mettre les étoiles ici merde mon frère Kouadjo la main Kouadjo on a vu où tu habitais la maison était serrée serrée même pour te laver dans la maison tu avais le temps pour tu as fabriqué tes fesses tu as mis derrière tu as fabriqué tes fesses toi aussi tu étais là on t'a vu ça tes enfants tu as l'argent tu dépenses 5 000 euros tes enfants fait qu'à l'école publique maman tu dépenses 5 000 euros pour la viande du bœuf qui est en Côte-du-Voix-Nord partout tu dépenses 5 000 euros tes enfants fait qu'à l'école publique en France pourquoi tu ne mets pas le privé maintenant le privé tu dépenses 5 000 euros pour la viande qu'on vend partout tu viens t'asseoir tu veux aussi jouer les grandes dames Kouadjo tu comptes sur quoi mamie alors que tu es l'âge l'âge comme moi-ci toi mon jongle je vais te développer demain c'est quel argent de 2 000 euros que tu mets à la douce c'est les étoiles là-bas il y a les étoiles je vais te développer demain tu as une veille mais avant que tu n'aies pas remis les 2 600 de ton ancien gars remets sa bague pourquoi tu ne remets pas l'argent de l'argent que le gars te demande on l'appelle encore comment là Peter 006 rembourse son argent hey même Kouadjo est dans ma main Kouadjo toi aussi tu es dans la fesse tu voulais monter aux gens tu veux manger la viande mais là on est où fayette il m'a mis piment elle est qui toi aussi tu es sur les cas elle est Dieu on ne parle pas d'elle elle est un personnage public c'est une influenceuse je parle d'elle c'est une nerveux viens m'arrêter toi aussi tu parles d'elle je parle d'elle hein je parle d'elle envoyez les étoiles j'ai les étoiles là-bas il va me dire que toi aussi tu parles si elle était exécutée ça me devait parler d'elle elle est influenceuse elle n'est pas de l'autre catégorie nous allons parler et pour que tu ne pas payer le son il y a un or que les blancs ont une huile si ça lui rouge que c'est l'or et parce que c'est un mille euros tu comptes sur quoi Kouadjo hein tu comptes alors que tes enfants tes enfants quand j'ai l'école les enfants que j'ai vus l'école ils t'avaient vu avec le foulard l'école là où ils t'avaient vu tes enfants vendent l'école là que tu as l'étoile tes enfants sont tu es milliardé quand tu as l'étoile ou on t'arrête devant le coup on te tape les écoles n'y a pas l'étoile pour la sécurité on t'a battu devant l'école de tes enfants on t'a tapé devant tes enfants devant tout le monde tu es milliardé les enfants quand tu as l'étoile on te tape devant l'école ha et tu n'as pas payé la dure de 5000 euros tu viens tu fais aussi les blagues tu comptes tiens tiens vous pleurez demain on vous connaît vous venez vous faire comme si vous ne voulez pas la monétisation alors que la hane la monétisation vous aide quand vous allez finir les dépans vous verrez vous pleurez après vous pleurez les baliti mais là on agit pas là pour toi tu comptes tu avais pas je vais te bloquer tu as compris tu comptes tu avais pas je vais te préparer ici là c'est mon mur c'est moi la chef merde demain nous allons développer demain je suis sur vous hey vous voyez que moi j'ai raté ma vie je n'ai jamais raté ma vie je suis en France je vis dans un joli appartement quoi je n'ai jamais je suis comme toi je n'ai pas habité en sous-location je suis dans un appartement privé mon gars c'est un maçon où est mon gars avec le ciment au corps mon gars n'est pas lui riche moi je vais me démerder en facebook je fais mes petits trucs mes petits buzés je vend mes gelules je vis de ça je vais me faire vous venez marcher aux enfants que je passe la diande de 5000 euros la diande le soya de la buqueterie sans goût 5000 euros et mes enfants vont à l'école public moi on me tape devant qu'il fallait chercher et que ma vie elle va me risquer que si elle n'est pas à l'école arrive là-bas on me tape encore des comptes de mes enfants et je n'ai pas payé la diande de 5000 euros je vais vous venir jouer les blagues il faut arrêter vos choses là il faut arrêter vos choses là je donne souvent raison à Bob Lee Bob Lee parler d'elle les ivoiriens par cette femme qui est députée en France femme de ménage elle n'a pas eu vous montez les fesses en caoutchouc vous avez parti le corps couper couper les consulats comme les diandes sur la que vous mangez là vous couper la diande là c'est comme ça qu'on a coupé vos corps pour mettre les seins en caoutchouc les seins en caoutchouc les fesses en caoutchouc les lèvres en caoutchouc les nez en caoutchouc on ne peut pas valoriser les gens comme vous les femmes qu'on doit valoriser vous avez compris elle n'a pas eu besoin de ça elle est députée elle est respectée dans toute la France le monde entier parle d'elle le monde entier parle au nom de cette dame une femme africaine venue d'Afrique pour se battre en Europe vous avez compris pour se battre en Europe femme de ménage députée à l'Assemblée Nationale je crois le troisième pays le plus puissant du monde c'est donné elle est au niveau de Ouattara maintenant je vous le dis cette femme ne peut pas parler avec vous elle ne peut pas parler avec le président Ouattara parce qu'elle est au niveau je dis qu'un député en français c'est un président en Afrique je vous le dis c'est pas un débat vous avez compris parce qu'eux ils votent les lois en Afrique c'est le président qui vote les lois en Europe là sont les députés qui votent les lois vous avez compris c'est une vraie femme honorée on ne vous en parle pas quoi vous êtes tenté de pourrir jeunesse vous nous appelez les vendeuses des piments je vais vous accorder que nous sommes les vendeuses des piments mais nous quand on vend le piment on se cache c'est vous qui nous attribuez le nom des vendeuses des piments mais nous ne sommes jamais venus vendre le piment devant vous on se cache vous ne pouvez pas détruire cette jeunesse qui nous regarde mais vous voulez nous monter quand vous achetez les sacs à main vous prenez l'argent là-haut et quand vous voyez que vous faites le poti pota vous voyez que vous les faites pour le poti pota vous faites le poti pota oui il faut arrêter comme si vous les étiez il faut arrêter nous qu'on a fait des trucs qu'on était jeunes on avait même peur de monter mais on peut dire ce qu'on baisait déjà on se cache même pour faire le bisou à l'homme hein vous voyez vous dites que vous êtes bête nous on a joué avec la vie c'est que quand il était je ne voulais pas moi le mariage je n'ai jamais m'aimé le mariage j'ai du bois le mariage c'est pas un truc qui me tente trop mais j'aime vivre en couple mais aujourd'hui il a l'affaire du mariage à la mode vous voyez comment les autres les hommes les hommes barassent à vous parce que vous n'avez aucune valeur les hommes là jouent avec vous parce qu'ils vous n'avez aucune ils veulent seulement vous baiser ils vont seulement vous bouillent et vous laisser vous avez compris aucun homme n'accepte de vous assumer quel est gigolo aucun homme ne vous assume combien c'est marié parmi vous nous avons vu le mariage un jour le mariage un demain le lendemain le divorce nous avons vu ici là et vous avez vu les conséquences de ce mariage on vient nous raconter que c'était un pauvre gars c'était un gigolo caché un homme qui n'avait rien il a trompé tout un pays il a trompé toute l'Afrique l'Afrique entière un exé un féman un bandit un tchatchaman un pickpocket il est venu mentir à tout un pays les rêveurs il était sur facebook oui maman le mariage il a me fait rêver oh je rêve de me marier comme ça d'autres on va me chasser leurs copains parce qu'ils ne me marient pas comment on a marié l'autre je pars je vais me doter une femme qui se doter dans sa propre famille j'ai vu ça où ? une femme qui se doter dans sa propre elle fait les coutumes tiens pardon de moi on va développer je n'ai pas prévu non quand vous allez tout le soir aller là-bas pour dire que Lolo a payé je ne vous cherchez pas l'amitié vous ne me servez à rien je suis une star vous avez compris quand j'ai à vous dire ma soin elle vous dit ce qu'elle vous dit je ne me salue même pas vous ne me servez à rien vous avez compris moi je suis la fille d'un commissaire priseur j'ai connu la belle vie chez mes parents vous avez parvenu ça vous blase moi ça ne me blase pas vous ne pouvez pas me blaser vous avez blaser qui ? vous avez blaser qui ? une fille qui a vécu ? une fille qui a tout neigeait à tout vu dans ma vie vous avez blaser avec quoi ? ce que vous faites là on a fait ça en cachette vous avez compris ? hein ? vous avez vu ça une femme qui ne passe pas se dotait jusqu'au village elle se dotait au village elle fait la coutume avec vous avez vu ça où ? vous avez vu ça où ? depuis que nous sommes nés même autant de nos parents hein ? je parle partout hein ? une femme qui se dotait elle ne m'a pas fait la coutume au village maman ? ils ont des mains sacrées massées sur les chaînes je vais... hey hey maman c'est même à vous ils ont pas nos camarades camarades papa c'est besoin pour nos camarades vous avez vu ça ? banan ou banan vraiment de Dieu j'aime pitié de vous franchement même moi même là que si il y a une arrière grave elle est vieille c'est moi qui vais accoucher je ne peux pas accoucher des filles comme vous vous avez compris ? parce que mon enfant ne veut pas faire le poti pota vous avez compris ? oui elles m'ont dit qu'elles sont vieilles ? moi-même qui suis grand-mère là et le peuple maman m'a doté moi-même maman m'a dit maman sans me marier hein ça passe elle veut montrer que les hommes ne vous assument pas voilà qu'on a vu un gigolo le plus grand gigolo du monde le plus grand gigolo depuis la nuit des temps quelqu'un qui a gigolé quelqu'un qui a montré quelqu'un qui a nagé quelqu'un qui a fait tout le monde le monde entier même qu'il y en a plus j'étais dedans même qu'il y en a plus il a fait qu'il y en a plus il a fait les photos il fallait voir les photos quand il parle le beau filo tu vas te marier quand tu es jalouse jalouse de quoi ? jalouse de un homme qui n'a rien même pas il faut laisser la carte bleue il n'a pas la carte bleue il n'a pas de carte visa il n'a pas d'adresse il ne travaille pas je vais être jalouse de un homme comme ça hé ! oh lolo Dieu m'avait donné raison jalouse de quoi ? un homme qui ne travaille pas qui n'a pas de carte visa qui n'a même pas de carte vital qui n'a pas de il n'a rien il est moro il dort partout partout et tu m'avais dit je vais pas être jalouse de l'homme là papa il faut y aller au travail il a un carte vital il est véhiculé il a un compte bancaire il est crédible à la banque tu as compris ? il est crédible à la banque je vais être jalouse de l'homme qui n'a rien je vais mettre à prendre au maçon qui craisait le sol hé ! maman il fallait voir les Camerounais au mariage là tu sais d'abord on n'a que le mari qui n'a qu'une table il n'y a que deux bouteilles de champagne avec tout le champagne qui est ici à l'homme tu sais qu'il n'a même pas mené même 5 cartons pour mener même sa table hé ! le mariage c'est marrant les lunettes ou les couturiers viennent du sud que c'est eux qui ont raccommodé les robes c'est eux qui ont raccommodé la ceinture c'est eux qui ont raccommodé les jupes c'est eux qui ont... les couturiers Camerounais même pas européens hé ! maman il y a des hé hé ! maman maintenant c'est la Côte d'Ivoire qu'on voit il fallait voir comment il était assis là-bas comme un ansecle comme un évadé de prison hé ! vraiment de Dieu wa ! on peut mentir donc vous mentz quand tu vois les filles tu vois qu'elles sont oises c'est des bouts de filles les filles là sont moues ils voient que ce n'est même plus bon c'est des oise les filles là elles veulent se manger les durs mais quand les gars en tout cas profitez de votre temps si vous croyez que quelqu'un vous dit que vous avez conçu là tu peux conçu là mais on n'est pas avoir de quoi manger ma mère disait sur un caca là quand mon père mort ma mère disait que c'est la maison je n'ai pas le dit moi je suis là je suis là sur faire toi même tu avais la vie avant de venir te mettre sur mon direct il va t'es bloqué tu vas poser la question à ta grande mère tu as compris regardez moi hé ! pourquoi tu dis que j'ai l'espoir ma mère avait dit aux gens que c'est la maison en étage c'est qu'un vieil m'a laissé qu'on croit que je suis milliardaire quand tu pars ouvrir les potes tu veux qu'on mange la banane malassée le matin que les enfants les mangent même pas qu'ils habitent la maison en étage alors que dedans y'a rien maman bonhomme un milliardaire les autres on attend ce moment qu'on s'avait été milliardaire au camo ils vous bouillent en solo ils vous bouillent en cachette oui on vous allait développer ça demain bonhomme un milliardaire hé ! ouais ! maman tchou on vous allait développer demain n'oubliez pas l'application TapTapSign quand j'ai parlé qu'on s'est installé ils ont aussi mis des vidéos ils ont mis les fins de TapTapSign sur leur mur un peu de partout vous partez là-bas vous prenez leur cordeux pour moi c'est mon cordeux que vous n'êtes pas parce que je fais le direct n'est pas de vous j'aimais pas elles viennent me mettre les posts vous dites en bas les commentaires j'ai rêvé de toi tu es belle tu es un beau corps tu es mignon belle avec quoi ? belle avec quoi ? le sourire sourire les femmes qui ont le corps coupé 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 les marques coupé coupé les fesses siliconées les seins siliconées elles coupent même le ventre elles coupent même les lèvres les femmes qui ont le complexe de leur corps même moi qui suis vieille là je n'ai pas le complexe de mon corps lui je n'ai pas le complexe je n'ai pas le complexe je n'ai pas le complexe tes seins sont tombés même si mes seins arrivent au sol ce sont mes seins je n'ai pas besoin de succès il y a mon j'ai compris je n'ai pas besoin de rien mais ça arrive au sol mais ça rentre pas à terre c'est pour moi mon gars aime ça et quand il se sait c'est comme le shingom ça a le goût ce n'est pas le ciment que les gars vous avez le cancer le cancer vous avez le cancer aux enfants les gens après ils ont sucé le caoutchouc tous les jours lui suce le vrai c'est le vrai vous avez compris les enfants les enfants sucent le caoutchouc le caoutchouc tous les jours lui suce le caoutchouc il peut avoir le cancer sur eux moins qu'il va avoir le cancer avec mes seins c'est naturel hein il n'a pas question les seins samaras pour ceux de lui c'est comment quels seins samaras j'adore mes seins samaras ma mère quand elle faisait manger à la maison elle ne mettait pas le soutien elle faisait amener tout le monde elle gagnait ses seins elle n'avait pas le temps les femmes quand à moins de 40 ans elle n'arrivait plus à s'assumer je viens couper le ventre je viens couper ceci je viens couper cela vous voyez c'est la jeunesse je dis qu'elle elle est détendue une femme que tu ne peux pas puer ses seins comme ça quand ma mère il faut la puer il appuie fort il appuie comme ça mon frère il appuie tu peux appuie elle dit hé ça fait mal 40 ans vous n'arrivait pas à vous assumer 40 ans on vous attend à 50 ans ça va commencer à sauter sur vos corps comme c'est des pièces ça va commencer à se détacher sur vos corps on va ramasser on va conser les fesses ici sur le dos l'autre 5 et 6 viens-le viens-le j'ai des très beaux c'est moi mouf mouf c'est pas là là-bas mes seins sont doulés mes seins sont faibles c'est pas les affaires qu'on perd mes seins sont doulés hein vous n'avez pas honte hein les petits vous ne mettez plus les étoiles je ne viens pas demain parce que vous savez vous m'arrêtez m'appuie t'as l'eau ouais fais le direct fais le direct fais le direct mettez-moi les étoiles je dis il faut que bonsoir mettez-moi les étoiles parce que quand j'aurai la télé je dis que je serai vous dites que quoi ce qui me fait mal c'est que c'est cette Kouadjo là qui est aussi dans l'affaire Kouadjo qui place la CAF à la fin du mois elle tape nos comptes bancaires chaque 5 pour voir si la CAF elle va vieillir son argent elle aussi n'est pas mariée la dernière de 5 000 euros Kouadjo Kouadjo elle me dit elle voulait aussi aller faire les gabonais que tu es une forme entreprenante tu es une forme tu travailles où non elle encourage les femmes entreprenantes tu as encouré les femmes entreprenantes dans quoi ta société c'est où et quand l'un empire et maintenant on a vu ça se voit on voit quand elle montre son truc là on voit mais t'as pas eu aussi les flyers c'est seulement les flyers des photos tu fais les photos tu mets tu mets aussi en pire les étoiles on nous appelle comment les étoiles les étoiles dans nos cerveaux hein tu as encouragé l'entreprenariat tu as encouragé les mains seules tu es arrivé où les enfants commencent qui as encouragé les mains seules laisse une femme qui a vécu avec des enfants peut-être 5 enfants à base à éco aujourd'hui les enfants sont devenus des grands elle veut nous raconter comment elle a fait toi tu as encouragé d'apprendre comment élever les enfants ces enfants ils n'ont pas encore grand tu es encore sur le chemin ce n'est pas toi qui nous enseigne aux femmes comment comment tu es enceintes comment élever les enfants à une maison parce que tu n'as même pas toi aussi tu fais comme elle c'est une femme qui a vécu cette expérience qui peut donner ces conseils là oui ce sont des femmes que peut-être les femmes les mains seules qui ont peut-être eu des enfants à base à éco abandonnés par leur mari ou au père des enfants aujourd'hui les enfants ont réussi quel était leur secret comment ils ont fait pour s'en sortir comment ils ont fait si ce sont des gens qui peuvent donner les conseils toi tu as quoi les enfants qui ont des bas 3 on est bas 4 le mois de mars en janvier tu montes Paul en janvier tu montes Paul en mai tu montes Pascal en août tu montes Thomas en décembre tu montes Isidore tu dis que tu as venu monter quoi aux femmes alors toi-même toi-même qui n'est pas la bonne exemple que tes enfants qui sont à la maison en un an tu montes 5 pères différents tu as venu donner quel conseil aux femmes qui vivent sur les réseaux sociaux comme ça pourquoi tu as fait qu'on vous parle mal parce que franchement parce que quand ils vont s'inviter parler mal tu as donné quel conseil hein tu as donné quel conseil à ces femmes là parce que les enfants sont traumatisés c'est ton avis ma soeur chérie c'est ton avis elle était combattue par qui c'est un peu qui est venu vendre son con dans le marché on l'appelait qu'elle dit qu'elle était combattue elle était combattue parce qu'elle ment aussi il y a 1.155 elle compte tu crois qu'elle peut payer la viande de 5.000 euros mais ce sont les femmes qui l'ont fait elle ne peut pas cacher ça les femmes peuvent me donner un peu de faire autre chose avec ça maman donne moi aussi ma part de 5.000 euros hein je vais pas finir parce que vous aimez loulou je vais vous entretenir aujourd'hui la télé arrive j'ai parlé de son extra des réseaux sociaux j'ai parlé pas des pourquoi j'ai parlé de parce qu'elles sont les influencés elles sont à un niveau très élevé il faut pas qu'on se demande ce sont les influences qui ont dit il y a beaucoup de trucs que nous n'avons pas encore chacun est libre de mentir mon maman quand elle ment tu ne veux pas m'insuter ici n'importe quel trois casquettes sa famille riche avant qu'elle était en sous-location il faut se faire arrêter le sujet tient à tient emprunter où où tu as ement lui sur facebook sa famille riche sa famille riche sa famille riche avant qu'elle te remède en sous-location sa famille riche n'ont pasuper l'appartement en français pour elle sa famille riche il n'ont pas pris l'appartement en français pour elle on est en sous-location quelle famille riche ils sont au niveau de l'Afrique quelle famille riche en tout cas quand nous on vous conseille maman au revoir je n'aime pas les fanatiques elle ne m'a pas empêché de faire ma part, va là-bas je veux pleurer, c'est pourquoi j'aime bien Emmanuel Ketap parce qu'on ne va pas se mentir, qu'il veut un peu faire plaisir au fond de Emmanuel Ketap Emmanuel Ketap, à malgré son mensonge je ne vous ment pas qu'elle est la plus stylée de toutes les filles elle ment trop elle met, je ne veux pas vous mentir qu'elle est la plus stylée, elle a plus de elle est plus élégante, elle a plus de elle est plus classe elle est faite, quand même c'est manière là franchement, parmi toutes ces filles-là il n'y a pas son 2, elle est devant toutes les influencées voilà, elle a du style elle est vraiment, elle s'habille bien, elle sait se mettre voilà, mais c'est moi qui aime avec un point que, elle me met elle a la casse, elle n'a pas moyen de 5 millions 5 000 euros comment, c'est ça sinon, elle s'habille bien, elle a le style non, il faut se dire la vérité la fille là, non je je, franchement, moi je me suis souvent blasée quand je regarde ses vidéos parce qu'elle s'est, elle s'est fait de cette petite manière même quand elle fait, la pub, quand elle fait qu'elle veut faire, elle veut faire faire la démo d'une chanson elle a du chien, voilà, c'est une manière qui est en train mais il faut qu'elle arrête de mentir elle ment trop elle est une fille, elle est un bleu c'est qu'elle est un enfant qui est en train de gâter ma c'est un tic là, c'est pas un autre elle est un enfant qui est en train de gâter elle est comme le wash wash elle ment tu vois là le style nous allons développer demain oui, elle est plus classe non, je vous ment pas elle est plus non, elle est plus classe que toutes ces filles là ça c'est une vérité il faut qu'on se dise la vérité elle est plus classe c'est la plus classe de tous les gars là oui quadro non, moi, quand je parle c'est mon quadro, elle s'habille très bien elle est belle elle filtre qui ne filtre pas tout le monde, ils sont en train de filtre elle a acheté le sac à fengi elle a acheté le fengi n'a pas acheté pour la Dubaï moi, elle a malgré que tous les habits que les malos achètent moi, je ne les vois pas avec les habits là n'importe si ça non, mais franchement je vais vous dire quelque chose les filles, c'est des filles qui sont elles sont dans le commerce ce sont des filles qui sont elles font des commissions oui elles font des commissions pour des grandes dames et si c'est ce qu'elles font elles achètent un char Chanel parce qu'il y a l'imitation de Chanel il y a le faux de ça elles achètent un char Chanel comme ça il y a le faux vrai du Chanel il y a le faux vrai du Chanel qu'est-ce que c'est le faux vrai oui elles achètent le faux vrai elles achètent le vrai comme ça à Chanel elles ne peuvent pas revendre à une femme en Côte d'Ivoire qui a de l'argent parce qu'il y a des femmes des aladilas qui ne sortent pas de voyage pas beaucoup elles ne peuvent pas revendre et puis qu'elles parlent maintenant en Turquie parce qu'elles vont souvent en Turquie elles parlent de faire quoi en Turquie elles vont en Turquie maintenant elles achètent maintenant le faux vrai qui est comme le vrai qu'elles achètent vous croyez que c'est le vrai c'est le mensonge je vous donne la loi le secret du je ne voulais pas parler de ça mais je suis dans l'obligation de dire la vérité demain je vais plus développer sur le mensonge la super chérie de ces filles dans les réseaux sociaux je vais verser tout demain oui je vais tout verser demain je vais tout verser demain parce que quand on vous regarde le fait vous croyez que c'est parce qu'on a peur de vous qu'on ne parle pas je vais dire la vérité à la société demain parce que moi je vous vois je regarde je ne fais rien quand on vous aime on n'a pas envie de vous dire la vérité demain la vérité sera dehors arrêtez le mensonge oui arrêtez le mensonge parce que j'ai vu Emma l'Ouest d'Emma avec une robe il y avait une grande soirée je ne sais pas dans quel pays elle a porté la robe là la robe était noir et blanc quelque chose fleurie de noir et blanc la robe la coûte 40 la robe la coûte 20 euros 20 dollars en Turquie 20 dollars tu vas payer la robe de 20 dollars arrêtez le sang il est venu nous mentir quand tu penses tu peux tu vas une semaine dans un pays tu peux tu ne prends plus de 150 000 euros mais il faut arrêter dis donc on va se dire les vérités demain oui vous savez que moi je suis en fin de carrière donc moi je ne sais pas alors vous donnez les conseils je ne suis pas aigri je vais aussi sauver le peu des petites filles qui nous suivent là que faites attention parce que moi au moins je n'ai pas fini ma famille elle est là elle perd les avis elle est là elle chagne j'ai la chance que je suis en bain si je suis malade comment me soigner si je fais malade je suis assistante sociale si il y a un problème mais là on veut sortir mais le malade peut me cotiser pour moi vous n'aurez pas la chance que j'ai donc moi je peux vous conseiller que je n'ai pas fini je ne suis pas aigri mais j'ai pitié de vous parce que j'ai fini comme d'autres de mes copines qui se sont retrouvées aujourd'hui parce que j'avais les longs yeux faites attention aux longs yeux les petits que vous voyez c'est les petits qui ont les longs yeux elle veut se faire passer une vie qu'elles n'ont pas aucun nom ne les assume elle veut dire que je ne veux pas me marier c'est parce que les gars ne veulent pas les marier elle veut marier les riches mais elle ne trouve pas les riches elle veut marier les riches mais les riches ne les assume pas oui c'est les femmes qui me binnent avec les riches ce sont les maîtresses des riches une a dit non une a dit que je suis en train avec les hommes mariés comment est-ce que vous quoi qu'elle arrêtez mais là que les célibataires vous quoi qu'elle ne baissez pas qu'elle est surtout avec les hommes mariés une a dit à la tédure que je sortais j'ai profité j'ai eu des opportunités que j'ai profité j'ai sorti avec les hommes mariés quand une femme m'a dit que ce soit les hommes mariés ça veut dire que si elle n'est pas mariée il va falloir qu'elle avait les mêmes hommes mariés vous avez compris je suis en fin de carrière je ne suis jamais en fin de carrière maman les filles sont plus belles que moi j'ai même mon mec comme il n'y a aucune laine qui a mon visage en dehors de Kouadjo je vous dis vous avez compris les filles là quand elle met mon mec qu'elle a un peu mon visage je sais qu'elles sont belles elles ont de jolis visages comme moi et mon mec comme là il y a Kouadjo il y a la femme maman Véba maman Véba là qui est en plein divorce c'est la seule les deux filles elles ont des jolis visages comme ça tu parles quoi tu racontes quoi la Noulou maman met 5 sièges ouais elles veulent marier les riches mais les riches je ne les assume pas oui elles sont les bandins des riches elles sont les wallowoss des riches et maintenant les riches ont des fantasmes les riches aiment les partours les riches aiment les lesbiennes qui se chopent les tôt elles se chopent les tôt ils regardent les riches aiment les sodomines les riches aiment les vacances dans les bouches les riches aiment les conchis dans les bouches les riches sont les pv petits potes là même au Kambou il y a ça faut laisser ça les riches ils ont des vies mystiques ils ont des fantasmes qui n'ont pas les noms il y a même les riches là qui aiment quand ils sont les sodomistes parfois ce sont les qui portaient les soignes du pombinant les hommes là vous ne causez pas ça franchement elles sont des esclaves sexuels il y a ça qu'il s'agit on ne les assume pas on ne les assume pas c'est la raison pour la vie quand vous avez vu un radicat il y avait marrant les gens sont même partis ils avaient les yeux fermés sans qu'on les était qu'ils allaient les collés ils étaient sur le mur de Berlin à l'heure ils se sont dans les liles juste je n'ai pas pas peur de nom de quelqu'un j'ai pitié mais je n'ai peur de peur je suis sensible je n'ai pas peur de personne je ne vais être amie avec aucune de vous vous ne me savez rien vous êtes star je suis star vous avez compris vous portez le vêtement je porte le vêtement oui je ne tremble pas aucune de vous ne me fait trembler allez danser le croissant ou dans toutes les maisons dans toutes les grandes boutiques des chakamènes même mon sac à mènes de Zara je suis nianga quand je passe devant vous je passe oui je ne vais pas être amie avec vous mais c'est vrai vous me manquez les petits filles vous avez compris vous me manquez les petits filles quand vous avez mon âge vous n'auriez même pas le nez que j'ai votre nez là sera décapé c'est vrai on fait l'accident on va soudre ça et les aiguilles tous les jours vous avez compris et c'est quoi dis donc tu regardes mon fan là-bas et tu m'as vu avec Kamo à la Panthée avant d'aller avec Kamo tu m'as vu mariée si elle voulait Kamo à la Panthée c'est ta chatte je ne vais pas me faire tu vas pitié de mon tote merci pour les études tu vois tous ceux qui vont regarder le dire ci les hommes ne leur assument pas qu'est-ce que c'est le mariage là on voit que l'autre a vu le mariage oh merde l'angard puis l'holo le marathon qui peut encore parler écouter sans connaître qui c'est un sangonini un milliardaire vendant de Kamo hé hé oulalala regardez-tu que vous avez vu la photo j'étais avec Malouès là vraiment quelle honte pardon tu sais quand tu as fait l'enfant avec un homme dans la vie ça c'est aussi un conseil qui me donne à mes soeurs mes soeurs oh mon petit frère Marcel Barrel comment tu vas petit frère chérie je vais vous dire quelque chose mon bonjour je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là mes soeurs dans la vie n'ayez pas le gros coeur ah c'était souvent qu'un j'ai épousé un faux milliardaire quand il y a l'enfant entre deux personnes quand il y a déjà fait l'enfant avec un homme qu'il soit fou qu'il soit chien ne laisse pas les gens humilier cet homme là ne laisse pas si tu peux relever cet homme fais tout tu le relèves parce qu'on ne sait jamais où la vie peut nous conduire parce qu'il y a déjà un sang qui vous lie la façon que j'ai vu le monsieur là dans la vidéo des Malouès avec le mot là j'ai eu pitié de lui je ne vous ment pas moi j'ai eu pitié j'ai eu de la peine pour lui j'ai dit seigneur c'est même honteux pour toi la mère c'est même honteux pour l'enfant que tu portes aïe c'est quelle honte ça c'est quelle humiliation ça regarde comment il est réduit à zéro il est devenu comme et il se fait même vos amitiés c'est même quel genre d'amitié c'est quelle qualité d'amitié ou machin vous êtes hypocrite parce qu'en temps normal si j'ai une amie et que peut-être mon mari vient me voir pour peut-être parler peut-être parler de nous je ne peux pas l'exposer comme ça dans une vidéo ou dans un direct je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas aller voir là-bas je raconte ta mère ponctueur qu'on puis idiote ouf là-bas ouvre ton compte comme moi les fausses les fanatiques comme ça les idiotes de bonheur on a quand même ridicule le père de son enfant imbécile il a ridicule il avait quoi un pardon il avait tâché idiote un pardon il avait tâché quand vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu les comptes en banque plein maintenant vous refusez je ne peux pas déficier le camp imbécile comme il est pauvre on ne peut pas m'accorder au bonheur on ne peut pas se marier dans un moment les idiotes comme ça tu avais l'esprit de vouloir l'argent de l'argent et puis mon parent ont connu l'argent il est humilié avec quoi parce qu'on a quitté marié l'origine on a vu le pauvre ça fait quoi on s'assume pas le problème il est inquiété mais il avait quoi donc je disais que elle avait même coupé le fil de ma foi je disais qu'on a rappelé le monde rappelé le monde dis donc c'est quoi avec vous non quand il y a des fois il disait que le mari il n'avait rien mais son dès qu'il l'a rendu riche c'est ça de donc bonjour vous parlez de quoi hein tu parlais même de quoi non n'oubliez pas je disais aux femmes que il ne faut jamais rabaisser le père de ton enfant une fois qu'il y a eu une relation et qu'il y a eu un enfant au milieu faites attention même pour le bonheur de cet enfant il y a des choses qu'il ne faut pas faire même si papa faut dire hé moi aujourd'hui nous sommes plus ensemble je ne vais jamais permettre à une personne de verser la honte à papa faut dire même si c'est quoi vous avez compris c'est que sa copine a fait avec le mot là la vidéo là c'est une vidéo d'insulte c'est une vidéo que franchement quand tu es quand tu as mis avec quelqu'un regarde franchement comment le monsieur était assis regardez la position de cet homme comment il était assis il était malheureux on sentait c'est comme c'était un frère c'était un homme qui vivait au village c'était un homme qui était venu qui était sorti du village et qui est venu rencontrer peut-être sa soeur en ville pour demander quelque chose une merde quoi moi c'est que j'ai vu dans la vidéo là que voilà ma soeur est arrivée peut-être de l'Europe j'ai pas d'argent je vais demander de l'argent à ma soeur c'était cette image là c'est ça que cette vidéo la reflétait mais comment elle peut faire ça regardez comment le monsieur était assis était malheureux avec un téléphone en main ma chérie c'est quand même le père de l'enfant de ta copine il y a des choses qu'on ne se pose pas c'est un peu rabaisser cet homme là vous voulez montrer quoi lui au moins il est venu à la mairie il a fait on a vu pour vous c'est quand le monde là tu fais la vidéo là parfois cette vidéo elle ne peut même pas sortir c'est la c'est la plus pire des vidéos que j'ai vu du monsieur dans les réseaux sociaux franchement je vous ment pas que j'ai même eu de la peine j'ai eu pitié de lui j'ai eu de la peine tu dis oh seigneur pourquoi il faut humilier cette fille là en tout cas lui aussi parce qu'il ment beaucoup toi aussi tu as menti pourquoi quand tu es amie il faut dire la vérité à la femme que tu n'as rien il faut aussi t'aimer dans la pauvreté il y a les femmes qui aiment les hommes dans la pauvreté tu n'es pas un vilain garçon les taux même sont partagés tu n'as pas même beaucoup dans ça toi le congolais les hommes milliardaires tu me mentais aussi pourquoi tu me mentais pourquoi regarde comment tu m'as tu milis partout sans même des réseaux sociaux arrête même de faire des vidéos tu veux aussi être un blogueur ou tu veux être influencé ouvre ta page tu m'as t'influencé les hommes milliardaires ouais c'est comment arrête de faire les vidéos arrête de faire tout ça c'est pour les hommes milliardaires non tu as menti sur ta gare pourquoi ta gare ça ne veut qu'elle est battante avec toi comme tu es dans mon bandit là vous deux là tu veux nous faire beaucoup de choses tu pouvais l'expliquer comment tu peux la suivre maintenant chez ses copines sur la côte ivoire ouais seigneur on ne se voit qu'on m'a ici là on raconte les garçons celui-là est même sorti de la vie de la fille là de mon maman ouais on dit qu'un gars vous sommes d'ici bien la transition de ça ouais non la fille elle va se rappeler dans toute sa vie non 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 maman nous a dit qu'on tu avais offert le sac à main de cent de cent vingt mille de cent vingt mille de cent de cent de cent on a fait mon mari j'ai envie de voir gandhi on a fait hey les amis les deux si tu manquais pourquoi ma ronde ne tient pas comme ça pourquoi c'est quoi les amis les deux si tu manquais pourquoi j'ai mon milliard au cameroun je vous annonce que j'ai le milliard je vous rappelle que j'ai le parrain de l'holoman j'ai le président de l'holomania le président de l'holomania c'est le président de Boabala de Berlin et son épouse Petula ce sont mes parents c'est mon président c'est ma famille c'est ma chère c'est mon sang c'est tout pour moi ce couple là et maintenant j'ai le parrain de l'holomania c'est un milliard il vit au cameroun tu as compris il vit dans le monde il est entre Washington New York et un peu partout France Luxembourg un peu partout il s'appelle Lilian c'est le milliard c'est le seul milliard au cameroun un homme qui vit à Yaron des farotes en héros j'ai vu ça le seul milliard qui a faroté petit pays 7 millions devant moi j'ai vu ça le seul milliard qui m'a payé 50 bouteilles de moins à Yaron de Bukaro j'ai vu j'ai bu ça m'a même dépassé le seul milliard qui est Lilian Kourou c'est votre milliard de milliard de l'holomania Lilian Kourou c'est ça qui veut son nom Lilian Kourou il est beau le parking c'est les voitures que vous voulez voir il y a au moins plus de 40 voitures maman qui qualité de marque mais comme je ne connais pas conduire quand il va au Camo il y a qui va encore me conduire maman les voitures de ça l'agent de ça mais le milliard là il m'a dit que bon pour le moins il m'observe encore il a dit qu'il voit il étudie le dossier de Tata Lolo il va voir envoyer les cœurs pour les milliardaires envoyer les cœurs pour les milliardaires accueillons notre milliardaire bonne arrivée dans la Lolo-mania envoyer les cœurs au milliardaire Tata Lolo il ne s'appelle pas le milliardaire de ma milliardaire menteur milliardaire d'illusion ma part là c'est le vrai milliardaire mais il n'a pas encore commencé à décaisser il va décaisser envoyer seulement les cœurs Lilian Kourou l'homme fort et Yaoundé c'est de ça qu'il s'agit oui ah c'est pas William Kourou c'est Lilian Kourou je vais bengler envoyer les cœurs le milliardaire on cherche le vrai milliardaire maman merci du cibéon c'est Akiva maman notre milliardaire oh maman le vrai milliardaire maman il nous étudie il faut maintenant faire les éloges pour notre milliardaire vous mettez les cœurs vous parlez bien de lui vous l'honorez vous vénérez même notre milliardaire parce que lui il est le vrai milliard ce n'est pas le pan-bemba ouais notre milliardaire qui a la voiture donc si il n'aura pas au camou qu'elle veut peut-être la voiture la panthère des autres si vous voulez rencontrer le milliardaire vous m'appelez seulement il va vous recevoir dans son bureau il a un bureau il a un grand bureau mais quand il n'avait pas trouvé votre candidature parce que le milliardaire est marié il est très bel homme par contre il est bel homme il est élégant il est un peu genre franchement il a du chien il est très beau il est gentil et puis il parle très bien il est marié je ne veux pas je ne veux pas vous voir dans son inbox et commencer par appeler les petits je vous connais mais il m'avait dit qu'il veut 5 femmes si vous voulez être parmi les 5 femmes il a l'essayé essayé si vous voulez être parmi les 5 femmes parce que pour le moment il a une femme si vous voulez être les 5 le mec il veut être polygame si vous voulez aller finir au village allez ouais le milliardaire c'est le parrain de le Lomagna comme quoi il est réveillé oui merci Irène il faut monter merci beaucoup d'accord ok elle est là ah d'accord bon mais le Lomagna envoie les coeurs pour nous on va finir le direct avec Lilian Koulou parce que ma voisine n'a pas commencé pas à m'améter Lilian Koulou tu es la bienvenue tu es notre parrain je t'ai choisi parce que tu es un garçon qui a un grand coeur tu es quelqu'un d'humble les milliardaires ne peuvent pas vivre n'importe qui mais j'ai eu cette chance là d'être de discuter avec toi plusieurs fois voilà et ça ça m'a touché vraiment pour voir des milliardaires accessibles comme toi c'est pas donné voilà c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que sans ton autorisation je ne t'ai rien demandé c'était peut-être tes amis te diront et ceux qui vont regarder ce direct j'ai décidé de te nommer le parrain de Lilian Koulou dans les prochains jours nous allons sortir le flyer pour te souhaiter la bienvenue et que tu acceptes d'être le parrain de notre TV voilà donc demain le deuxième parrain c'est Paul Désir Paul Désir c'est notre ok est-ce qu'on parle encore là-bas c'est notre journaliste et talent il n'y a pas son 2 on ne change pas sabotez au parrain c'est quand vous voulez parler son nom dites qu'il a fait ceci dites qu'il a fait cela j'ai décidé que c'est ma c'est ma mon binôme a dit ce n'est pas que ça il m'a rendu pas te cacher dans les faux profils tu n'as pas dit que Paul Désir je dis qu'un je ne discute pas vous on ne me donne pas les ordres je fais ce que je veux c'est quelqu'un qui m'a soutenu et j'en sais reconnaissant toute ma vie je ne vais pas refuser cette amitié ou cette collaboration avec quelqu'un de si humble qui m'a tenu la main qui m'a séché les mâles quand j'allais mal pour des personnes qui ont commandité ma chute et mon mal jamais de la vie Paul Désir il reste nos binômes les tatas nos noms ce n'est même pas un débat dites tout ce que vous voulez sabotez son nom moi je sais que c'est quelqu'un qui est bien c'est une belle personne voilà c'est un garçon chantier et je reste avec lui c'est comme ça il veut publier sur ma page il publie c'est ça qu'il s'agit voilà il a il a je ne veux pas je ne veux pas retoucher cette personne parce que c'est toi qui la traite c'est toi qui la traite c'est Paul Désir que tu te demandes si tu es marié il est marié il est marié il est marié oui pour le moment il a une donc en partant posez vos candidatures là ne cherchez pas l'amitié suffit parce que je compte sur son compte tu peux maman si tu peux mettre la cinquième femme du milliardaire c'est qu'ils vont et qui animent c'est un très bel homme à ça je ne peux pas vous mentir il est bel homme il est beau et puis en plus d'être beau il est attentionné il est très attentionné tu sais l'homme c'est pas la beauté physique ne compte pas les hommes croient souvent que la beauté physique compte et qui m'animent une bosse elle est génie Ali Aline écrit-moi Ali Bosse la beauté physique ne compte pas la femme aime qu'un homme est attentionné les gars les africains n'ont jamais compris ça les africains n'ont jamais compris ça vous avez compris les africains ont su creux que comme nos parents nous ont élevé ont brutalisé nos mamans eux ils se disaient que les femmes africaines aiment la brutalité c'est mon camarade de classe Mimi alors elle croit et pourtant la femme africaine c'est la femme qui aime la douceur il y a encore c'est un homme attentionné c'est un homme doux c'est un homme franchement je ne sais pas sa femme mais je pense que elle a la chance de l'avoir comme mari et un homme comme ça je ne veux pas avoir une deuxième je vais tout faire pour que la deuxième n'entre pas parce que quand tu as quand tu as un homme quand tu as un homme tu as produit cet homme là comment si tu protégeais le feu je ne vous ment pas il est exceptionnel c'est un gars qui m'a marqué au Cameroun franchement quand je suis assis au sérieux il me dit mais attends c'est moi qui est assise à côté du milliardaire c'est comme un homme vaut vaut hé on peut être comme ça on dit que le gars tu es marié tu es malade que c'est mon style il est noir il est jaune il est un genguerou voilà non, je n'ai pas moi de partager mes amis quand moi j'ai un ami même pas que mon ami venait sortir les gens les gens de mon entourage je refuse ça non, je n'accepte pas parce que c'est de son comme tu viens là tu avais dit gâcher l'amitié c'est là que j'avais dit que non Lolo elle a perdu ton nom dans Facebook oh non Lolo là elle a perdu ton nom Lolo elle va te donner ses copines Lola ce n'est pas une fille tu vas commencer à mettre les choses dans sa tête c'est pour ça tu as venu gâcher mon amitié maman je suis ailleurs non je suis ailleurs c'est comme ça oui donc à un moment sinon je ne mens pas l'homme milliardaire je ne vous mens pas c'est un homme vraiment il faut qu'elle est assise à côté de lui comme je dis est-ce que est-ce que je mérite d'être là mais tu sais comment je suis une fille qui est classe non après je dis que Lolo tu es classe comme moi hé je suis content de marcher avec moi oui qu'est-ce que je mérite d'être là directement je me dis que le milliardaire mon fils mon fils mon fils mon fils tu es tu es tu es ton nom dis à ta chérie dit à ta chérie que elle n'est pas encore mis les étoiles ici comme elle fait il y a un genre elle est partout on nous classe là que les blogueuses là je vais le relancer le direct à 23ème je vais le relancer je vais faire le congo ça il y a aussi les petits à faux profils mais oui les petits à faux profils vont-ils chercher ce même quoi non mon frère un homme marié tu viens à faux profils pour lui dire qu'un homme marié viens avec ton profil te voir ouais j'ai apprécié quoi après le point samba ça n'a jamais dit que aux atta les filles apprécient machin n'a pas vraiment mais je ne veux pas moi les problèmes vous dit là un bon voie d'ici bien c'est que vous laissez j'ai relance il est que j'ai relance tout à l'heure même bb à une heure du matin on fait le conseil jusqu'à trois heures du matin je vais relancer le direct à minuit j'ai appelé wario la manga de la suivant la période au direct je dis alors que le milliardaire mais le milliardaire il était fier de marcher avec moi que maman loulou elle sent bon loulou elle est classe le milliardaire elle est doux donc c'est vrai que quand tu arrives au Cameroun que quand tu as fait le milliardaire et voit-tu qu'on vient d'abord te chercher à l'air pourtant même tu dis que le tout aussi mais je ne vous donne pas son contact il ne veut pas vous voir dans son e-box tous ceux qui auront écrit dans le e-box des liens comme je serai au courant au marié ou à rosnan c'est comment ma soeur chérie ça fait longtemps mariam oh je t'adore tu apprends les jolies depuis quand tu as encore des rêves tu n'as pas besoin de tu as même besoin qu'on t'ajoute la graisse au corps tu as un très beau corps mariam oh bisous mariam merci de me mettre dedans le live je t'aime je t'adore tu sais tu as toujours été gentil avec moi tu es l'une des mes premiers invités à tata lodo tv merci pour tout le soutien oh je te vois souvent là mes commentaires je suis très contente de te voir là ma maria maman oh voilà c'est j'ai dit qu'un j'ai dit qu'un bon on ne peut pas venir dire que nous m'avez le faux profil tu as compris quand tu veux apprécier un homme que nous sommes les 100 étoiles non ça veut dire ça sera le direct étoile parce que ça me dit je suis invité à une petite conférence des femmes c'est sur paris je serai là bas et puis le soir je rentre à la maison je vais multiplier au moins peut-être au moins 5 directs samedi parce que là-bas il va aboyer mais ce soir on nous allons parler du milliardaire à partir de minuit je vais vous parler du milliardaire je vais vous parler de sa personne il y a encore l'homme fort de yahoo pas le bébé il ya des sommes ici c'est un conteneur des gars mon mère vous ment pas qu'un c'était célibataire je prends nous d'un événement j'irai tapé doit s'en passer maintenant sur les arrachés de maï qui sont à la mode moi je vais me mettre sur la position d'arrachés de maï voilà mais comme j'ai pas pas que je suis moi il faut un fidèle pas trop peu mon gars c'est obligé de rester dans ma position vous voyez non si c'est vous laisse bonne soirée je vais arranger ma purique c'est franchement je suis belle maman vous dit qu'elle a l'un des papiers j'ai pas fait le mec au père j'ai juste mis légèrement à l'eau est belle même on peut dire que ma sève l'avarène dit ça je suis belle ma milliardaire des états unis je t'aime je t'adore merci beaucoup pour le soutien carobo en nomba ono je t'adore n'oubliez pas de mettre la maman de julien zombie en prière c'est la raison la raison pour laquelle vous ne voyez pas d'autres rêves mais de l'omagnage des zombies parce que sa maman est malade elle est hospitalisée à l'hôpital à l'italie voilà pensons à être dans nos prières n'oubliez pas de prier pour elle nous tellement maman et que dieu te donne la santé et puis bon qui te lèvent de ce lit d'hôpital j'ai confiance en dieu voilà on se voit on se voit tata lolo Kelly si tu veux je serai à paris vendredi soir je comment elle est là et vendredi soir à paris je suis là c'est michela pepga n'oubliez pas de commander les perruques elle à l'arrivage des perruques les coupes comme ça les coupes d'été michela pepga sa page c'est michela pepga la maman de la maman de l'américain l'oublier pour vos soins de visage chez julie loué série des appels sa page facebook c'est julie loué je vais vous laisser julien pense à toi oui je vais vendre les habits mais je peux faire pas les habits en hiver en été je sais pas pourquoi je vais vendre les habits en été parce que bon en été on ne complique pas l'habillement tu peux mettre une simple robe comme ça tu t'habilles voilà je peux faire l'hiver moi j'aime bien le look de l'hiver donc c'est en hiver que je vais relancer ça c'est des très belles perruques c'est naturel je l'ai pris ça fait deux ans que j'ai la même perruque tout le monde connaît la perruque c'est parce que j'ai lavé je n'ai pas encore coiffé ça ça c'est j'ai lavé toutes mes perruques avant-hier c'est naturel j'ai pris ça depuis deux ans j'ai la même perruque tout le monde connaît ceux qui me suivent c'est quand je vais me coiffer ça que vous allez reconnaître la perruque c'est donc voilà lolo on lave la perruque comment ben tu mets le shampoing moi je lave mes perruques comment je mets le shampoing je mets l'eau dans l'eau tiède dans un champ dans un dans un seau après dans un récipient et puis je prends le shampoing je mets à l'intérieur je secoue le shampoing après je prends la perruque comme ça je brosse d'abord la perruque et je la mets à l'intérieur comme ça je trempe mes perruques je ne frotte pas comme ça non je trempe et puis au fur et je laisse peut-être dans le récipient peut-être 10 à 15 minutes après j'arrive à faire comme ça je frotte avec la main comme ça je mets aussi je frotte à l'intérieur du bonnet comme ça je fais comme ça à l'intérieur pour que la mèche ne s'attache pas et je tire comme ça ça va et puis après je mets l'après l'après shampoing je laisse un peu rester même 10 15 minutes après j'ai rien c'est fini c'est pour ça que j'ai l'air mes perruques voilà bon je vous souhaite une belle soirée je vais faire la reine mère julien zombie que le seigneur veut sur elle et que le tout puissant impose ses mains puissantes sur elle et qu'elle retourne la santé amène bardo l'allemand merci beaucoup qui m'a dit qu'une tata de la chaleur de ça c'est le moment oui il fait très chaud alors il faut bien traiter ce dossier de wafo t'inquiète pas c'est le week-end merci j'essaie le week-end d'accord bon bon je vous dis bye bye je vous aime je vous adore ça m'a fait plaisir de passer un bon moment et vous ça faisait très longtemps j'ai pas vu peut-être trois ou quatre jours déjà bon je venais surtout pour vous présenter mon milliardaire vous parlez de tout et de rien je suis allé dans tous les sens c'est un parti de demeure je vais faire un direct spécial demain nous allons parler de c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure le week-end nous allons parler de wafo et puis voilà c'était tout pour ce soir disons à minuit comme ça je vais lancer un direct où on peut poser de tout et de rien voilà je vous aime je vous adore merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles merci beaucoup merci et celle qui vient d'après si vous avez des étoiles et les étoiles je vous aime je vous adore et la remède de loulomania je suis de tout coeur avec toi à la courage 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 nous mettons à un moment en prière tu vas retrouver la santé n'oubliez pas aussi ce dimanche à 20 heures sur tara tv notre ami notre journaliste reçoit le journaliste c'est j'attends pas non c'est je t'en bas qui sera sur le plateau de tatara tv à partir de 20h le dimanche il faut le dire il faut faire le dire comme ça c'est du profil de la mode ça c'est bien sûr j'ai fait le dire bye bye et un big off à toute mon équipe je vais faire une petite vidéo pour souhaiter happy birthday la reine galois je ne savais pas que c'était son anniversaire je me suis rendu compte aujourd'hui bye bye à tout à l'heure bye bye